... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Merci, à plus tard ! Et voici le rapport de votre fille sur l'auberge du cardinal Ritch. Merci. Alors, voyons, l'auberge du cardinal Ritch. Les chambres ont été récemment rénovées, et c'est donc dans un confort revu que l'on profite des atouts de cette auberge. Bon, alors, blablabla, blablabla, ça, voilà. Alors, la cave, c'est... Ah, voilà. Cave satisfaisante, servi par un bon sommelier. Vous rajouterez, servi par un bon sommelier, malgré les tarifications exorbitantes qui poussent le français moyen à se transformer en américain infortuné. Voilà. Relisez. Servi par un bon sommelier, malgré les coefficients handicapants pour les vins de la région. Ce n'est pas ce que je vous ai dicté, Rose. La tempérance est une vertu cardinale, monsieur. Oui, oui. Ne confondez tout de même pas chrétien et chrétin. Autre chose ? La fondation de l'Abbé Pierre, qui vous demande de financer quelques repas pour les plus nécessiteux. Non, non, non. Ils sont marrants chez l'Abbé Pierre. Ils n'ont qu'à plus que ça. Ils n'ont qu'à plus que les pauvres dans les Trois Étoiles. Vous voulez, ils n'ont qu'à s'adresser à Pouicou à McDonald's. Enfin, monsieur, c'est pour une bonne action. N'insistez pas. Il n'y a pas de temps de donner des perles aux cochons. Il faut marrant chez l'Abbé Pierre. Vous vous rendez compte ? Pourquoi pas non plus aussi ? Les restos du Caire, laissez-là. On donne trop. Ça suffit. N'insistez pas. On sait tout ? Non. L'Hôtel des Trois Mines. Pas l'Hôtel des Trois Mines. À Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Ah ! Oui, comment j'ai pu les oublier, celles-là. Alors, notez. Dans une atmosphère poussiéreuse, digne des manoirs hantés, vous savourez à noisir les interventions répétitives et inefficaces d'un service qui manque de naturel, de plats sans saveur, et d'un service qui manque... Je vous l'ai dit, service qui manque de naturel. Et d'un accueil glacial qui fait triste mine. Voilà. L'Hôtel des Trois Mines pourrait, avec un peu de persévérance, se transformer en hôtel des Trois Minas. Oh, monsieur ! Vous supprimez ça, mais vous gardez l'accueil glacial qui fait triste mine. Bien, monsieur. Oh ! J'allais oublier. Oui. Jacqueline a réussi à vous avoir un rendez-vous avec Pierre Gagnère. C'est vrai ? La semaine prochaine. Jacqueline est un amour. Vous lui ferez livrer une quinzaine de roses. Eh bien, en fait, elle souhaiterait plutôt vous demander un service. Un service ? Oui, enfin, une correction. Aïe ! Comme vous dites. Elle n'a pas apprécié les commentaires que vous avez faits sur la cuisine de son bouclier, et elle le fait savoir. Il serait peut-être temps pour Thibault Rochebourg de se mettre à la page. Il faut savoir accrocher son tablier avant d'être dépassé. Quoi ? Raccrocher son tablier ? Je ne fais que citer. Hier, dans Cuisinetto. Jacqueline est une salope, je l'ai toujours dit. J'allume donc la quinzaine de roses. Si elle croit qu'elle va m'acheter avec Pierre Gagnère. C'est mal vous connaître. Bon, le rendez-vous était prévu pour quand ? La semaine prochaine. Oui, ça vous l'avez dit. Samedi 29. Le samedi 29. À 14h. Le samedi 29 à 14h. Le samedi 29 à 14h. Voulez-vous que je vous le note ? Non, relisez-moi plutôt ce que j'avais écrit à l'époque dans le Top Chef. Jérôme Mathieu n'est pas à la hauteur du lieu prestigieux qu'il vient de reprendre. Les faisans empaillés au-dessus de la cheminée sont plus vivants que sa cuisine. Le personnel, aussi d'une autre époque, semble tout droit échapper que l'hospice voisin. Non, c'est bon, c'est bon, ça m'attends, c'était bien. Vous allez me faire livrer ces roses à Jacqueline avec une carte. Ce qui devra être corrigé le sera joyeux anniversaire, signé Thibault Rochebaud. Non, non, plutôt joyeux anniversaire, ce qui devra être corrigé le sera, c'est la 23 pour elle et 25. Je dois quand même vous faire remarquer que Jacqueline est du mois de mars. Elle n'en sera que plus surprise. Voilà un rendez-vous qui vous coûte cher. Pas plus d'une quinzaine d'euros. Non, je vais parler de votre intégrité. Il faut savoir faire quelques concessions, c'est vous qui venez de nous le dire et déviser. Son genre risque de s'améliorer avant la sortie de la prochaine édition, non ? À la lecture de votre commentaire, cela risque d'être difficile. À moins de ressusciter les faisans. Je veux y aller ? Oui, bien sûr, j'avais pas vu l'heure, allez-y. Estelle est déjà partie ? Ah oui, monsieur, vous étiez en conférence. Votre fille m'a d'ailleurs chargé de vous dire qu'on ne pouvait pas compter sur vous et qu'elle se débrouillerait avec une amie pour rentrer chez elle. Pas compter sur moi ? Cela fait plusieurs fois que vous lui posez un lapin, si je puis me permettre. Vraiment. Bonsoir, Rose. Bonsoir, monsieur. Ben oui, oui, lui-même. Pardon ? Non, ce n'est pas vrai. Mais quand ? Oui, je suis toujours là. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Merci. Thibaut ? Eh oh, Thibaut ? Thibaut ? Ah, Mons ? Pas exactement. Enfin, quand j'ai fait le passé, j'ai jeté ses vagues de crâne. Ah, ça, ça se comprend. Tu viens de te tirer une balle dans la caboche, Coco. Qu'est-ce que vous racontez ? Et depuis quand vous me tutoyez-vous ? Waouh, c'est trop flippant. Attends, je t'annonce que tu viens de te tirer une balle dans la tête, et tout ce qui t'importe, c'est qu'on te tutoie. Mais oui, je me souviens d'avoir tiré. Je me suis loupé. Oh, la balle a bien traversé le temps en céphale et t'a tué sur le coup. Pour ça, il n'y a pas eu de problème. Oh, c'était pas moi, avoir aidé en la ville partout. Ça t'a été fatal. Alors, je suis mort ? Pour l'instant, oui. Mais alors, vous, si vous n'êtes pas rose, qui êtes-vous ? Écoute, mon nom ne te dirait rien. En fait, j'ai pris cette apparence afin que tu puisses me comprendre. Ah, vous êtes un nom ! Non ! Bon, écoute, Coco, on ne va pas se lancer sur ce terrain glissant. Je n'ai pas d'aide, pas de corps, mais surtout pas de t'enquête. Je suis déjà obligée de me farcir ta secrétaire afin que tu puisses me comprendre, et je peux te dire qu'à l'intérieur, ben, ça ne sent pas toujours la rose. Alors, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir tes aisles gourdes en grand. Ouais, en très grand même. Il va falloir rapidement tout assimiler parce que je ne répéterai pas deux fois les choses, ok ? Ok. Vous, vous, vous n'êtes pas un nom. Non, mais t'es idiote, tu le fais exprès. Même on s'en tape de qui je suis. Mais si, si, je te dis que je suis Oh, sans séclamer, Gaudienne de l'écor, ça va t'avancer à quoi ? Bah écoutez, au moins les présentations auront été faites, voilà. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas me prendre la tête. Bon, c'est fini. Les mondanités, les hypocrisies, les chichis, les chachas, les chachos. Je suis là pour te présenter l'addition et battre un mort pesqué. Comment ? Comment ? Il faut payer maintenant pour gagner le repos éternel ? C'est la grise, Coco. Elle, elle, n'est pas une personne. Tu croyais qu'il te suffisait de te tirer une balle pour être pénable ? C'est 100 balles, Coco. C'est 100 balles et un mars. Vous acceptez la durée ? C'est simple. Fais le mariol. Bon, alors, voilà ton châtiment. Attendez. Vous êtes réellement sérieuse ? Il va falloir réellement que je paye ? Je veux, mon vœu. Vous êtes marrants, les humains. Vous croyez qu'en vous éliminant, vous effacerez aussi votre passif. Mais c'est pas comme ça que ça marche, chichon. Pour gagner ce que tu appelles le repos éternel, il va falloir effacer ton ardoise. Puis, je ne sais pas si tu te rends bien compte de la situation, mais c'est très rare d'avoir une telle chance. Tu es un élu. Ah, vous savez, alors moi, la religion et moi, ça en fait deux. Je serai plutôt dans l'opposition, maintenant. Bien, alors disons que tu es un élu dans l'opposition et je te conseille de ne pas te louper. Quoi ? Il va falloir que je recommence mon suicide ? Arrête de faire vidéo. De toute façon, tu ne te souviens même plus de la raison qui t'a poussé à te suicider. Non, c'est vrai. Le téléphone a sonné, puis j'ai... Vous savez quelque chose ? Bla, bla, bla. C'est top secret. Mais tu vas avoir un jour pour le découvrir. Un retour dans le passé, à un moment précis, afin de remettre de l'ordre dans ta vie et t'éviter un suicide. Attendez, 24 heures, vous voulez que je remonte dans ma vide en un jour ? Et alors ? Il y en a un qui a mis 7 jours pour créer le monde. Non, ça va, vous n'allez pas me faire croire ça. Merci. On était plusieurs, et ça nous a pris 3 milliards d'années. Mais quand on voit le résultat, ça semble magique, non ? Attendez, ce qui est magique, c'est surtout ce que je suis en train de vivre. Enfin, de vivre ou de mourir, parce que je ne sais même pas qui je suis. Je ne sais pas si je suis en train vivant, si je suis mort, je ne sais pas qui je suis. Tu es un imbécile qui parle à jeter à romper un contrat qu'il n'aurait pas dû. Ecoute, je suis fatiguée, et ta secrétaire va nous faire une emboli, serrerai pas le sang de s'actifat. Bon, tu es prêt ? De toute façon, ai-je le choix ? Blablabla, on a toujours le choix, Coco. Faut faire le bon, on sait tout. Mais comment je vais savoir, moi, lequel est le bon ? Ah, ça, c'est votre revers de la médaille, à vous les humains. Mais, écoutez, si tu veux un conseil, tu écoutes ton cœur et tu es sincère. Je vous ai conseillé à Debal, ça. Oui, à Debal et à Mars. De toute façon, tu ne t'en souviendras plus. Comment ? Attendez, vous montez aussi ma mémoire ? Non, uniquement les choix et les décisions que tu as pu faire durant ces 24 heures. C'est afin de te laisser un nouveau livre à vie. Oui, d'accord, mais si je recommence les mêmes erreurs, ce sera quoi ? Non, mais t'es une idiote, t'as pris des cours du soir. Mais en fait, Coco, mais secoue-toi. Elle est là, l'épreuve. C'est ça, le châtiment. Joker. Quoi, Joker ? Je joue mon Joker. Voilà, on a tous le droit à être Joker. Moi, je joue mon Joker. Mais... Tu m'as prise pour Jean-Claire Foucault ? Tu ne fais pas non plus l'avis du public ? Mais moi, je ne veux pas d'une seconde chance. Moi, je ne veux pas renaître. Moi, je voulais mourir en paie-bois-nouelette. Voilà, moi, je voulais réussir mon suicide. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Voilà. Vous n'avez pas voulu faire quoi ? Que vous descendez pour tous les suicides de la Terre. Alors que vous foutez-moi la paix. Non. Non, c'est vrai. Pour certaines, nous ne faisons rien. Eh bien, écoutez, considérez-moi de cela. Vous avez téléphoné à votre patron. Et dites que vous ne pouvez rien pour moi. Je suis irrécupérable. Eh bien, le bonsoir. Allez, laissez-moi. Écoute-moi bien du coup. Aïe, les implants ! Arrêtez ! Prononce encore une seule fois une phrase comme celle-ci. Et je te promets que tu vas savoir ce que c'est que de souffrir. L'enfer, ça n'existe pas. Comment ? Même pas vu de bonnes intentions ? Mais pire. Tu ne peux même pas t'imaginer ce qui t'attend si tu échoues. Alors, tu vas arrêter l'état de prise de la Vierge et ta Rocher et te remettre au boulot. Un jour, Thibaut, je te donne un jour en tant que vivant pour te remettre sur les rails. OK ? OK, OK. D'accord. Je vais faire tout bon possible. Eh bien, voilà. Faut te faire peur à toi pour que tu réagisses. Mais vous vantez de m'avoir fichu une sacrée trouille. J'en prends les fesses qui font bravo, là. Ne t'inquiète pas, ça ira. Et pour que tu ne t'égares pas en route, je vais te laisser un petit quelque chose. Quoi ? Vous m'offrez une nouvelle conscience ? Ouf, non. Trop de boulot, non. Et juste une petite fois. Applaudissements Votre thé, monsieur. Votre thé, monsieur. Votre thé, monsieur. Votre thé, monsieur. Mais tu viens, je peux porter, monsieur. Quelle heure est-il ? Il doit être... Comment avec ma tête ? Cela fait longtemps que je suis là. Encore là, je ne sais pas. Enfin, en fait, vous ne savez pas grand-chose. Mais enfin, monsieur. Mais enfin, vous rendez-vous compte de l'importance de cette journée. Mais votre premier rendez-vous n'est qu'à neveu. Votre premier rendez-vous ? Non, non. Vous m'annulez tous mes rendez-vous. Vous m'annulez tout. Moi, je rentre chez moi. J'ai d'autres chats à fêter. Mais je dois quand même vous dire que votre femme est en route. Comment ? Victoria est là ? Elle arrive ? Oui. Elle vous cherchait. Il semblerait que vous ayez dépouché cette nuit. Quoi ? Mais enfin, monsieur. Ne me regardez pas comme ça. Je n'y suis pour rien. Ah ! Enfin, vous cherchez. Je lui ai dit que vous étiez ici. Et elle m'a simplement répondu qu'elle arriverait dans quelques minutes. Il y a combien de temps ? Euh... Quelques minutes. Mais en fait, elle ne saurait tarder. Voilà. Mais il faut aller quand même prendre le temps de recevoir mademoiselle Vermont. Qui ? Mademoiselle Vermont. Vous savez bien la rappelance de Chantal le Duc. Elle est en congé maternité. Ah oui. Et comment est-elle ? Grosse. Mais non. Je vous parle de la remplaçante. Ah ! Vous l'avez reçue ? Oui. Alors ? Eh bien, disons qu'elle est haute en jambes. Qu'elle le sait. Et que faute d'autre chose, elle les montre. Non. Non. Vous allez me la renvoyer. Alors, je... Je connais bien ce genre de fille. De belles jambes. Bien, de souhaites. Toutes belles et rien dans la tête. Moi, je préfère engager des femmes comme vous. Voilà. Putain, je prendrais ça comme un compliment. Et même si vous me rappelez maladroitement qu'il y a très peu de centimètres entre le sol et mon cul. Oh non. Oh non. Je ne vous parle plus. Je... Oui ? Ah, merci. Victoria arrive. Je vous laisse. Rose. Monsieur. Ne vous méprenez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bien sûr, je vous ai embauché pour votre brillant CV et aussi à l'époque parce que, grâce à votre poitrine, vous étiez bien faite. Délevez-vous, avant que je ne vous traîne en justice pour harcèlement. 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 Ah, bonjour, madame. La purée de vous attirons. Où as-tu passé la nuit ? Au revoir, madame. Je t'ai toujours dit qu'elle avait un problème, cette fille, elle te dit bonjour et au revoir dans la même phrase. La vérité, Rochebourg, si je n'ai pas laissé quinze messages, mais où tu étais ? Où tu étais que je me suis fait un sang de sèche ? J'étais ici, il ne fallait pas marcher. On ne dit pas un sang de sèche, on dit un sang d'antre. Ah, tu ne vas pas m'arroser l'arabia aussi. Tu viens contente d'y manger mes sèches au noir. Là, monsieur, il ne trouve pas que je fais des potes de goût. Ma chère et tes potes ne sont pas de goût, elles sont de français. Ah, n'essaie pas de noyer le poisson dans l'ascabèche. Si j'ai envie de m'être au singulier, je fais ce que je veux, d'abord. Sur les yeux de Tata Ruella. Dis-moi, je te jure, sur les yeux de Tata Ruella, que je ne vais pas m'avaler la tomate, cette fois-ci. Je viens d'aller avec madame Pérez, de me faire l'épilation du maillon, pour finir de moi. Alors, tu n'as pas intérêt de la raconter ? Avec qui tu étais ? Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? De toute façon, tu veux que je te dise ? À Tata Win-les-Bains, tu peux aller avec elle. Et même mieux, tu sais quoi ? Tu peux attraper une pulmonie, que j'en ai rien à faire de toi, rien à faire. Alors, mais quoi ? Ouh, attends, voir, attends, voir. Ne me dis pas que c'est la michquinette à grande jambe de sautère que j'ai vue en arrivant. Parce que si c'est elle, mon amie, t'as intérêt à la mettre en espadrille si tu ne veux pas être la risée du quartier. Mon amour de Dieu, où tu étais ? Ça y est ? Quoi ? C'est fini ? Si je veux. Serre-moi un whisky coca, j'ai la tête comme une calvace. Tu vois pas que tu m'as fatigué là ? Un whisky coca à cette heure-ci ? À quelle heure es-tu ? À l'eau de 9 heures. Ah oui, serre-moi un whisky sans coca alors. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je ne supporte plus les bulles. Pourquoi ? Sérieusement. Où tu étais ? Ici. Tu es resté au bureau ? Oui. Et pourquoi tu m'as pas téléphoné ? Je me suis endormi. Avec qui ? Oh, vu ton gars ! Et pourquoi tu m'as pas téléphoné pour me dire que tu t'endormais seul ? Tu crois pas que ça m'aurait rassuré ? Bon, Fabric-Tolien, tu sais, quand tu dors, tu dors, hein ? Franchement, tu veux que je te dise ? Quoi ? Tu travailles trop. Je sais, ma chérie, je te promets que cela va changer. Tu dis, pour la vérité, tu fais ce que tu veux. Tu peux me tromper, tu peux travailler comme un bourreau. Que ça, j'en ai plus rien à faire. Tu sais quoi ? Quoi ? Moi, je veux que le divorce, il se passe bien, inaimable. C'est plus simple. Divorce ? Mais quel divorce, Victoria ? Tu as trop travaillé du ciboulot, quoi. Hier matin, tu m'as dit que j'avais raison, qu'après 33 ans de mariage, nos chemins devaient faire à la matin, l'autre les à la gueule. Toi, ce matin, tu fais « elle, ça meurt ». Ah oui ! Oui, le divorce ! Ah oui, oui, le divorce. Et oui, c'était… C'est pour ça que je suis resté ici cette nuit. Voilà. Je voulais prendre du recul, je voulais réfléchir à d'autres coups. Victoria, j'ai bien réfléchi. Moi, je ne veux pas divorcer. Non, finalement, je ne veux pas divorcer. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'harmonie. J'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin d'harmonie. Ah, eh bien, si tu as besoin d'harmonie, t'as qu'à t'inscrire à la pamparmonie stupale. Non, mais tu te fiches de moi. Tu te fiches de moi. Je suis la seule à être encore mariée. Toutes elles rigolent de moi. Quoi ? Je t'ai dit que j'avais laissé 15 messages. C'est pas sur ton portable. Bon ? C'est ton copine. Moi, j'ai dit à tout le monde qu'on allait divorcer. Mais de quoi j'ai l'air ? Tu penses un peu de quoi j'ai l'air maintenant si je leur dis que c'est pas vrai ? Moi, je vais passer pour une mytho à cause de toi. Tiens, même Marie-Thérèse Dissigny n'est pisse drue. Eh bien, on va avoir eu que le mariage a modifié, mon ami. Ne saute pas du coca-light. Non. Même Marie-Thérèse a entamé les procédures. Pourtant, tu sais que c'est une horanaise. Mais tu t'entends. Quoi ? Tu t'entends. Tu parles du divorce comme d'une mode. Eh bien oui, c'est un récessant s'accessoire. On voyage léger. Ah, j'ai écouté trois hommes dans ma vie. Mon père. Mon père qui m'a dit de t'épouser. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. Qui a promis que l'Algérie resterait française. Et toi. Alors toi. Le pompon de la pomponette. Et regarde où j'en suis. À la classe. D'accord. Et que t'ai-je promis que je ne t'ai pas donné ? L'amour. Quoi ? Tu t'intéresses plus à moi. C'est simple. Même la dernière fois quand j'ai essayé de me suicider avec les médicaments. Mais enfin Victoria, c'était de l'homéopathie. J'ai quand même avalé trois culs. Trois doses. Toi, tu ne penses qu'à bouffer et à mettre des noces. C'est bon métier. C'est simple. La dernière fois qu'on a fini de faire l'amour. Et tiens-toi bien. Ça remonte à dix-huit mois. Tu m'as dit, je te mets trois tocs. Tiens pour un peu, donc je me serais crue un dîner presque parfait. Mais de quoi te plaît-tu ? C'est une bonne norme en tant qu'est-ce que c'est moi ? Mais moi, je ne veux pas être notée. J'en ai ras la couscoussière d'être soumise. Toi, soumise ? Mais ton chéri, tu as toujours fait ce que tu as voulu. Et bien justement, je veux divorcer. Et tu as pensé au traumatisme et à la peine de notre fille Estelle ? Notre fille a 32 ans, Thibault. Et alors ? Elle s'en remettra. Ah, celle-là aussi. Tiens, qu'est-ce qu'à ta flamme ? Ne plus l'enquête pour te marier. C'est simple. Tu m'as. Elle a le temps. Elle a le temps ? Oui. Elle a le temps de quoi ? Elle a le temps. Ça fait dix mariages qu'on est invitée. Et qu'elle n'est pas fichue de choper le bouquet de la marier. Tiens, même la dernière fois, avec Marie-Vonne et Marie-Rose, on a fait barrage. On n'a pas arrêté de faire des croches-pires toutes à ce moment-là. Que le bouquet, il lui est tombé sous le nez qu'elle n'a pas été fichue d'attraper. Ta fille, le jour où on la marie, c'est simple. Je fais brûler un cierge à l'autre cotane. Tellement gros, le cierge. Tellement gros, que même au musée Grévin, ils n'ont jamais vu autant de cire. Pour quelqu'un qui prenne le mariage ? Justement, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, on se la marie. Oui. Et si Dieu veut, après, on se la divorce. Oh ! Je vous prie, donnez-moi la remercie, monsieur. D'accord, monsieur. Je vous prie. Dommage, madame Rochebourg. Dommage, madame Rochebourg. Dommage, madame Rochebourg. Dommage, ça fait longtemps que vous accouviez la maison. Ça fait longtemps que vous ne m'avez plus habité. Dommage, c'est donc prendre la quémia la semaine prochaine, alors ? La quémia ? Oui bon ça va, de bâcheux. Je suppose que vous avez d'autres... Excusez-moi monsieur le chéri. Vous avez d'autres choses à fouer. Oui, nous avons un problème d'évaluation, monsieur. Quoi ? À deux jours de la sortie de l'édition du guide ? Oui, nos deux enquêtes se sont croisées. Et qui sont les enquêteurs ? Du Moulin en avril et Pasquier en juin, sur l'ouverture-là. Sur le même ? Ah oui bon, je vous écoute. L'un nous parle d'un lieu intime et rassérénant à l'ombre d'un jardin fleuri, l'autre d'une terrasse au soleil sans parasol. Du Moulin nous vante les intitulés à la mode, pieds de porc fartis au foie gras et Pasquier les arônes régionaux, de rades royales poêlées en chouchoukas d'aubergine. En chouchoukas d'aubergine ? Mais qui c'est qui met des aubergines dans la chouchoukas ? Si ma pauvre mère s'en tenait en temps, je crois que les oreilles, elles me tombent tout de suite. Des aubergines dans la chouchoukas. Et pourquoi pas du rassel à nous dans la choucroute aussi ? Écoutez, de nageux, ma femme a franché. Vous prenez donc la ville du Moulin. Vous me faites quand même une petite synthèse sur cette histoire de parasols sans trop pénaliser le lieu. Moi, je ne veux en savoir plus. Mais vous me portez tous à l'édition. Bien, monsieur. Merci. Merci, madame, pour le gros temps que je suis d'avoir été un farde à la nuit. Au plaisir, chère madame. Alors toi, on me traite de clavoutis, tu ne dis rien ? Mais t'as pas traité de clavoutis ? De farbre au temps, c'est la même chose. Victoria, tu n'as rien compris une fois de plus. Ce garçon a essayé de te faire un compliment d'une façon élégante. Oui, c'est une façon plus élégante de dire que j'ai une gueule de pruneau. Ah, c'est tout. Je ne suis pas tout simple, là. Ah, j'ai reçu le... Mais tu ne savais pas que tu devais passer ? La vérité est celle. Tu sais quoi ? Je vais m'inquiéter pour ton père. Pourquoi ? Ta mère voulait savoir que j'avais passé la nuit. Pourquoi ? Tu as découché ? Oui, mais je l'ai passé ici, alors. Que c'est bête. Oui. Tant qu'à découcher, tu aurais dû en profiter. Bah oui. Oh, dis-moi trop contente que tu es, ma fille. Tu vas te la recevoir, la galopote. Attention à ce que tu dis, hein. Mais écoutez, puisque... Puisque je vous ai là tous les deux et que... Que c'est plutôt rare, hein. Voilà. Voilà, je... J'aimerais vous faire part d'une nouvelle. Moi aussi. Quoi ? Nous aussi, nous avons une nouvelle à t'annoncer. Mais je te préviens, c'est une mauvaise nouvelle. C'est mémé. Ah, maman, tu vois, lui, quand tu es là, je te moune. Non, non, non. Ta grand-mère a cent trois ans, elle nous enterrera tous grâce à Dieu. Non, non, non. Et c'est quoi, alors, maman ? Non, 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 vas-y, commence-toi. Ah, non. Non, non, les mauvaises nouvelles, d'abord. Si tu veux. Voilà. Ton père et moi avons décidé de divorcer. Quoi ? Nous avons décidé de divorcer. Enfin, surtout ta mère, hein, parce que... Mais enfin, maman, c'est ridicule. Quand on est vieux, on ne divorce pas. Mais je ne suis pas vieille. Oh, oui, maman, tu es vieille. Sinon, pourquoi tu passerais la moitié de ton temps dans les instituts de beauté ? Mais tu mélanges tout. Je n'y vais pas pour rajeunir. J'y vais pour m'entretenir. C'est pas pareil. Oui. Mais je dois quand même... Euh, attends, attends. Et tu vois, mais je dois quand même noter au passage, hein, que il n'y a pas que les instituts qui t'entretiennent. Qu'est-ce que tu as signu, maman, je te dis ? Bien, je te dis. Que je t'ai épousée pour ton argent, peut-être ? Eh bien, un peu, quand même. Un peu, bien sûr. Que la langue elle t'entend, tu vois. Oui, on a t'entend. Oui, on a t'entend. Je l'écrase, tu ne t'en ramasses plus. Oui, bien sûr. Bah oui, mais tu es alléchée. Des choses pareilles devant ta fille. Arrête, arrête. Alors, pourquoi as-tu épousée, papa ? Bah, tu vois. Tu vois, même ta fille se demande pourquoi. Non, maman, ne déforme pas mes propos. Quand je pense... Oh, quand je pense que j'ai refusé les avances de Roger Hanna. Aïe. Bien sûr. Roger Hanna, t'as fait des avances. Ha, 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 ha. Mais tu parles. Mais arrête ton cardin, va-t-il. Qu'est-ce qui t'a fait des Hanna ? Tu es comme un arracheur d'or. Qu'est-ce qui t'a demandé un stylo, c'est tout ? Tu lui ai demandé un stylo. Tu lui ai demandé un stylo. Et arrête sur le ventre, M'a fait des années que tu nous compres à l'exemple. Eh bien, raconte. Je sors pas du détail de la Croix, et là, en passant devant l'automatique, j'entends. S'il vous plaît, mademoiselle, vous n'auriez pas un stylo ? Le lien vient de tomber en panne. Je lui ai prêté le mien, et quand il a fini de faire son chèque, il m'a demandé s'il pouvait noter mon adresse. Et alors tu lui as donné ? Non. Enfin, oui. Mais c'était une fausse adresse. Tu comprends ? Je ne savais pas qui c'était. Mais si j'avais su... Mais enfin, c'est une variante du coup de la panne. Il ne s'est rien passé. Eh bien, bien ce que je t'ai dit. Il y a simplement de demander un stylo, c'est tout. Mais si je n'avais pas été pourri, tu sais quoi ? Je lui aurais donné mon adresse. Oui, 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 je lui aurais donné. Et aujourd'hui, on t'appelle plus Madame Navarro. Au lieu de Madame Rochebourg. La vérité, vous êtes trop bêtes tous les deux. Eh bien, ce ne sera ni Navarro ni Rochebourg. Parce que vous savez quoi ? Je vais reprendre mon nom de jeune fille. Eh bien, dis plutôt de vieille fille, parce que... Maman, tu fais ta lourde là. Tu ne vas pas recommencer avec ton histoire de divorce. Recommencer ? Recommencer à quoi, ma fille ? Sur les yeux de mémé, je suis sérieuse. Si j'ai envie de divorcer, il n'y a personne, tu m'entends ? Il n'y a personne qui va m'en empêcher. Tiens, c'est si vieille que ça, un langage. Dis-moi pourquoi toi, tu es encore célibataire ? Euh, attends là. On ne parle pas de moi, là. Mais pourquoi on ne parle pas de toi ? Dieu, merci, merci mon Dieu, qui ne te manque rien. Que toutes tes cousines, elles sont déjà casées. Tiens, même Juliette, qui est à moitié de Charbet. Ecoute-moi. Je suis désolée, mais à 32 ans, tu vois. Voilà ! Eh bien, non, tu vois. Si tu t'étais intéressée un peu à autre chose qu'à ton nombril, tu aurais su qu'il n'y avait pas « walou », comme tu dis. Mais ça, c'est vrai que ça ne fait pas vraiment partie de ta personnalité, maman, que de t'intéresser aux autres. Alors comme ça, mes cousines sont casées. Eh bien, écoute-toi. Tant mieux pour elles. En attendant, Martha se fait battre tous les soirs. Lucie se retrouve avec quatre nioches sur les bras et un mari toujours en déplacement. Quant à Juliette qui, en plus, d'être à moitié Charbet est totalement coquifiée. Et moi, j'ai 32 ans et je suis encore célibataire. Et alors ? Et alors ? Ce n'est pas une maladie que d'être célibataire à mon âge. Et surtout, maman, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de vie amoureuse. Je n'ai pas besoin d'être mariée, moi, pour être bien dans ma tête. Dans notre famille, on casse les filles. Eh bien, voilà. Moi, je suis extrêmement heureuse d'être l'exception, d'être l'incasable et un docile. C'est une liberté que je revendique et qu'aucun divorce ne pourra acheter. Je voulais vous annoncer une nouvelle, mais je pense que la vôtre ne souffre d'aucune comparaison. Et que la mienne sera bien fade à côté de l'éclat que tu comptes donner à ton divorce, maman. Et je ne voudrais pas te voler la vedette. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malheureuse. Et le simple fait que tu poses la question devrait te rendre un peu coupable. Ne me dis pas que c'est à cause du divorce. Mais arrête, arrête avec ton divorce. Il ne s'agit pas du divorce, il s'agit de toi. Moi, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Mais tu l'étouffes. Tu l'étouffes sans cesse, sans compétition avec elle. Tu crois toujours que tu as 20 ans dans ta tête. Mais arrête, ma pauvre chérie, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, regarde-toi. C'est comme cette histoire de divorce. Je t'en prie, je t'en prie, c'est ridicule à nos âges. Tu vois qu'on divorce ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu seras toute seule sur la panche, ma pauvre enfant ? La vérité Rochebourg, c'est que tu préférerais me la savonner la planche pour que je me casse la boucle, voilà. Arrête, tu es ridicule. Tu es tellement méchant, tu sais pas ? Tu deviens tellement méchant dans la vie sans que tu viendras toute seule comme t'as dit Daniel. Mais arrête de dire que je suis vieille. Je suis vieille, par exemple. C'est toi, le vieux. Non, c'est toi la belle. Mais arrête. Parce que tu crois qu'un jour, il y a un jeune qui va te tirer, enfin, vers le haut ? Et alors ? Et alors ? Et alors, il va falloir casquer, ma pauvre chérie. Parce que c'est pas demain la veille quand un jeune va s'intéresser à toi, c'est moi qui te le dis, hein, ça. Et pourquoi crois-tu que je demande le divorce ? Oui. Oui, bien sûr. Deux-moi rire. Oui, c'est ça. Eh bien, rira bien qu'il rira le dernier, Rochebourg. Alors, c'est vrai ? Tu me quittes pour un autre homme ? Qu'est-ce que tu croyais ? Justement, je ne te crois pas. Ça me t'égale. Alors, qui est-ce ? Un jeune loup. Bien sûr, tu vas pas croire qu'un jeune loup n'a pas autre chose qu'une vieille carcasse à se mettre sous la dorge. Tu sais quoi, Thibault ? Quoi ? Tu deviens chiatique. Je vais aller me prendre un café, là, histoire de me calmer un peu les merdes, parce que là, maintenant... C'est ça ! Quand on cesse d'être aimé, on cesse d'être aimable. Toi, un jeune. Et pourquoi serait-ce si improbable ? Parce que je te connais. Et que si c'était vrai, Victoria, il ne m'annoncerait pas ça comme ça. Tu n'as qu'à demander à Grégoire, s'il ne me connaît pas mieux que toi. Et pourquoi, Grégoire ? Tu sais, celui qui doit venir prendre la quémia la semaine prochaine à la maison ? De Bâcheux ? Victoria ! De Bâcheux ! De Bâcheux ! De Bâcheux ! Ouais, De Bâcheux ! Ha ! De Bâcheux et toi ! Ha ! C'est grotesque ! Rose ? De Bâcheux et toujours Rose édition ? Ouais ? Vous me le faites monter immédiatement, s'il vous plaît. Oui, merci. Pardon ? Non, 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 je n'ai pas le temps. Je vous ai dit que j'avais le temps. Non, Rose ! Non, ben, vous dites au professeur de la mède. Bon, alors, uniquement les popos bébés. Vous seul, pas toute l'équipe, hein ? D'accord, merci. Ah ! Oui ? Pardon ? Ah ! Du moulin, que se passe-t-il ? Pardon ? Un hôtel Bourrivage. Qu'est-ce que vous faites à l'hôtel Bourrivage ? Vous êtes programmé pour l'hôtel Bossillage ou Bossillage ? Ben oui, l'hôtel Bourrivage est... Enfin, du moulin à l'hôtel Bourrivage est un hôtel de passe. Évidemment que vous avez eu un accueil chaleureux. Ah ! Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre une hôtelière et une dancière. Il faut changer de métier, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à l'hôtel Bourrivage ? Ou alors vous prenez votre retraite ? Ah, je sais pas, parce que... Le majeu est en route, mais l'équipe du professeur permet à peu près de votre engagement avant de passer ses prototypes au labo. Alors, on se dépêche, hein, j'ai pas que ça. Prends, aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Alors, entrée. Qu'un biard d'aubergine aux coulisses de tomates. Ah, 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 je ne puiserai rien, Mioche. Oh ! Ah, c'est trop gratiné, mais qu'est-ce que c'est... C'est infect, ça ! Ah ! Ça vaut cinq. Sur dix ? Arrêtez-vous, Adrie. Nous disons donc cinq sur vingt. Platte. Oui. Carré de l'oignon safran, farci aux épinards à la ricotta. C'est pas assez gratiné, là, par contre. Par contre, il y a un bon mélange entre la ricotta et les épinards. On va pouvoir rectifier. Ça vaut... Ça vaut onze, ça. Onze ? Oui. Une fois rectifiée, je pense que ça devrait bien se vendre. Oh ! Ils ont été réaractifiés s'ils veulent que je conserve ma photo sur les tic-tacs. C'est moi qui vous le dis. Bon, et en dessert. Carré croustillant à la rhubarbe. Ah, parfait. Vous m'avez fait demander mon temps. Ah ! Debergeux. Merci, Rose. Allez, touchez-moi le temps, ça va. Bon, pas, monsieur. Allez, le dessert. Écoutez, vous mettez six et tout à revoir. Mais ils ont que vous n'écoutiez. Écoutez, faites ce que je vous dis. J'ai le dos de chaffreux. Faites pour l'instant, Rose. Merci. Mon petit Debergeux. Vous avez tort, monsieur. Ça, ça vaut moins quinze. Je vous assure, c'est délicieux. Jetez-moi le temps, Rose. Dépêchez-vous. Jetez-moi le temps. Mon petit Grégoire, asseyez-vous, je vous en prie. Ha, ha ! Asseyez-vous, mon petit Grégoire. Un petit maturé, mon petit Grégoire. Un petit bout de baguette. Voilà. Friandine, macarons. Goûtez. Ouh, il est bon. Ouh, il est bon. Il y a quoi ? Vanille. Goûtez un petit bout de citron, là. Voilà. Ça suffit, mon petit Grégoire. Alors, mon petit Grégoire, ça me fait plaisir de vous voir. Voilà. On se croise dans l'entreprise. On est là. Tac, tac. Nous n'avons pas de vie. Hein, c'est vrai. Mais on ne se voit pas assez dans ces grands-là. Ce n'est pas assez. Voilà. Alors, mon petit Grégoire. Comment vous dire ? Ça me fait plaisir de voir parce que je vais vous poser une question, mon petit Grégoire. Et je vais vous demander d'être très attentif à cette question parce que, pour ma part, je serai très attentif à la réponse. Vous savez très bien, monsieur Rochebourg, que j'apporte toujours une grande attention et... La ferme ! Je sais tout ! Ah, mais c'est indubitable, monsieur Rochebourg. Vous êtes un dieu de la gastronomie. Arrêtez, ferme en douce, j'aime pas ça. Le poil en plus, moi. Les deux. Je sais tout. Elle m'a tout expliqué. Oui. Non. Si. Oh, mais ce n'est pas possible. Elle m'avait juré de n'en parler à personne. Ah ! Ça vous est bon. C'est incroyable. Mais pourquoi n'irais-je, puisqu'elle vous a mis dans la confidence ? Dans la confidence. Ah, dans la confidence. C'est ainsi que vous nommez votre perfilie. Je vous assure, je n'ai fait ça que pour lui rendre service. Mais vous avez quand même gonflé de me dire une pareille chose. Mettez-moi à ma place. Mais j'y étais, figurez-vous. Mais non, ce que je sais vous dire, monsieur, c'est que je n'avais aucun intérêt à faire une chose pareille. Mais je ne veux bien vous croire avec une telle différence d'âge. Mais j'ai 30 ans. Mais justement. Justement, vous ne pouviez pas vous trouver une petite jeune fille de votre âge, votre temps. Mais... Je ne prendrai même pas si je le tenais de la bouche belle de Victoria. Choqué. Ah, parce que c'est votre femme qui vous a mis au courant ? Évidemment, qui voulait que ce soir. Mon Dieu, mais ça n'a duré qu'une semaine. Oui, je suis le temps de la mettre enceinte. Enceinte ? Oui, oui, vous ne vous inquiétez pas. Je n'aurais aucun droit sur l'enfant. Je ne suis que le donneur nous avons signé un pacte. Je vais me réveiller. Là, je vais me coucher. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Attendez, je me rends pas que je vous réveille. Monsieur Rochefoncelle, je suis vraiment désolé. Je ne veux rien vous croire. Mais ce n'est pas possible. Les préservatifs, c'est parfait pour les chiens. Les préservatifs ? Ben oui, bien sûr, les préservatifs. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris, monsieur. Votre fille voulait avoir un enfant sans être en couple. Alors il était hors de question d'utiliser des préservatifs. Ah oui, c'est pas vous qui avez demandé ça. Ben oui, en effet, j'ai rendu ce service. Vous avez placé ma... Attendez, attendez, j'y pense. C'est pas possible. Vous n'avez pas pu mettre ma femme enceinte. Il y a même le reste que le moule est cassé. Le moule ? Ben oui, le moule. Il doit avoir une erreur. Ma femme ne peut plus avoir d'enfant. Oh mon Dieu, vous vouliez avoir un enfant. Non ! Il est sûr que non ! Enfin pas, à cause de vous, il semblerait que je vais être père. Vous voulez dire grand-père ? Comment grand-père ? Ben oui, mais grand-père. Enfin grand-père, 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 grand-papa, ou quoi ? Un frateur si vous préférez grand-père. Comment ? C'est pas possible. Vous avez couché aussi avec ma fille ? Oui, monsieur, c'est ce que je viens de vous dire avec votre fille à Steyn. Attendez, attendez, mon petit Grégoire, Ah ! Mon petit armoire. Ah, comment vous appelez ? Grégoire. Mon petit Grégoire. Résumons la situation, parce que là, vous allez coucher avec ma femme et ma fille, ma fille sans ma femme ou ma femme sans ma fille ? Enfin monsieur, enfin monsieur, non, mais j'ai du mal à vous suivre. Mais moi aussi j'ai du mal à vous suivre. Ne vous dites pas que vous êtes tapés de ma famille, non ? Non, 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 non. Je dois vous dire qu'elle m'a pris un peu dépourvue. Je veux bien le croire, c'est ce que je vous disais, les préservatifs, ce n'est pas fait pour les chiens, non ? Monsieur, comment êtes-vous à arriver à un tel quiproquo ? Eh bien, une mauvaise farce. Oh, un comble pour enfin parler comme vous ! Arrêtez, arrêtez de faire l'hypocrine, arrêtez, assignez-vous plutôt, et parlez-moi de ma fille. Que voulez-vous savoir, monsieur ? Tout ! Je veux tout savoir. Je veux savoir pourquoi, à cause de vous, ma fille s'est retrouvée avec un poule chinelle dans le tiroir. Monsieur ! Oui, arrêtez, ça suffit, monsieur le top. Mais il y en a, une équipe de journalistes qui souhaiterait vous poser quelques questions. Eh bien, ils n'ont qu'à prendre rendez-vous. Pour l'instant, j'ai d'autres charfaites. Mais enfin, monsieur, c'est la télévision. Et alors ? Je n'en ai rien à faire de la télévision. Un trois jours de la sortie du guide, je ne sais pas si... Oui, enfin, si j'étais à votre place, vous devriez recevoir ces journalistes, monsieur. Alors, vous, de baseuse, vous ne disiez rien de mot, hein ? Je suis tout de même votre directeur de la communication. Ah, ça, communiquer, vous savez communiquer, vous savez bien ? Monsieur, je pourrais en reprendre l'institution de plus tard. Bon, d'accord. Je n'ai pas d'ici. Vous ne bougez pas d'ici, jusqu'à mon retour. Vous avez eu le travail, vous ? J'ai toujours les deux mêmes dans mon bureau. D'accord. Je vous suis. Tenez, vous me finissez tous ces vacarons, d'accord ? Vous n'avez pas fini de tout manger ? Vous ne bougez pas. Et même après, vous m'attraînez. D'accord ? Non, pas celui-ci, c'est mes préférés. Papa, j'ai... Ah ! Grégoire ! Oh, Estelle ! Tu es Estelle ? Oui, 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 ton père est avec des journalistes. Et que fais-tu ? Je dois finir les vacarons. Oh mon Dieu, Estelle ! Oh mon Dieu, Estelle ! Oh mon Dieu, Estelle ! C'est la cata ! Que se passe-t-il ? Ton père est au courant ! De quoi ? Pour le bébé ! Tu lui as dit que j'étais enceinte. Non, pas exactement. Non, il pensait que je sortais avec ta mère. Mais quel rapport ? Ah oui, vous ne serez trop loin à t'expliquer. Je suis resté très vague, mais il va en savoir plus. Oh mon Dieu ! Mon Dieu, il doit être furieux après toi ! Je suis sûr qu'il va me passer à tabac. Ça n'est pas... Comment ? Comment a-t-il dû savoir que j'étais enceinte ? Mais je ne sais pas, tu ne devais pas lui annoncer ce matin ? La mère a le chic pour me gâcher les effets. Elle veut divorcer, figure-toi. Alors je peux t'assurer que ce n'était ni le jour, ni le moment. Mon Dieu, Estelle ! Mon Dieu, Estelle ! Si elle me cuisine, je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui dire. Je ne tiendrai pas l'entard, Estelle ! Écoute, Grégoire ! On s'enquies strictement à ce qu'on a dit. De qu'est-ce qu'on a dit ? Je voulais être enfant. Tu m'as mis enceinte pour me rendre au service et sans contrepartie. Oui, et dire que tu voulais me payer. T'es dommagée ! Et tu n'es pas obligée de lui parler de ça ? Oui, mais la voiture, ça aurait été tout à mon honneur. Je te rappelle qu'il s'agit de mon père. C'est moi qui dois lui donner une bonne image. Si encore, si encore il s'était passé quelque chose entre nous. Pourquoi m'as-tu choisi ? Enfin, Grégoire, tu le sais bien. Parce que tu es un garçon intelligent, brillant, et que plutôt que d'aller me faire inséminer par un donneur anonyme en Espagne... Pourquoi veux-tu que je te parle de ça maintenant ? Je ne sais pas. J'avais pensé que durant cette semaine, tu aurais pu avoir des sentiments pour moi. Des sentiments ? Oui. Tu veux dire de l'amour ? Oui. Écoute, Grégoire, nous l'avons eu cette semaine pour nous. Oui, oui. Tu sais bien que mon cœur est ailleurs. Oui, c'est vrai. Je ne t'ai pas trompé ? Non, je ne savais pas comment te dire. Alors, à quoi te servirait-il, de savoir si j'ai eu du plaisir ou non ? Je ne sais pas, tu en as eu ? Enfin, Grégoire ! Mais quoi, c'est vrai, on n'en a jamais parlé ! Mais je n'ai pas envie de parler de ça ! Écoute, est-ce que ça n'a pas été une semaine délicieuse ? Est-ce que tu n'as pas, toi, éprouvé du plaisir ? Moi, oui. Alors, n'attache pas trop d'importance à ce que j'ai pu ressentir ou non. Grégoire, il y a un mur qui sépare nos existences. Nous l'avons franchi pour une seule raison. Et certainement pas parce que nous nous aimions. Et depuis ? Tais-toi ! Écoute, Grégoire, il n'y a pas de place pour toi dans mon cœur. Fais le deuil de cette histoire. Faut-il que tu l'aimes ? Mais non, non, ça n'a rien à voir. Si Marcel avait pu me donner cet enfant, je n'aurais jamais eu recours à tes services. Tes services ? Ça fait un peu gigolo tes services, non ? Tu peux me dire ? Non, finalement, tu as raison. J'ai tous les motifs de me réjouir de ce qu'il s'est passé. Sans ça, nos routes ne se seraient jamais croisées. Maintenant, il faut aller de l'avant. Oui, je ne suis pas un gros temps pour rien. Ça y ira alors ? Oui. Mais n'utilisone pas trop, Estelle. Je joue peut-être au bon copain, mais je ne suis pas différent des autres hommes. Et durant ces cinq nuits, oui. Tu peux t'en défendre aujourd'hui. Tu as fait tout ce qui était nécessaire pour me faire croire que tu pouvais aimer un homme tel que moi. C'est autant magique que dommage. C'est comme la Bretagne. C'est beau, mais c'est triste. Désolée, Grossois. Je ne pourrai jamais franchir le cap. Ok. Je ne t'embêterai plus avec mes états d'âme. Alors, que comptes-tu faire ? Je ne sais pas. C'est pas possible. Tu ne vas pas te recroquer biais dans ta coquille. Fais-tu opérer déjà en courant pour le bébé ? Tu n'as qu'à prendre l'escargot par les camps et lui tire pour toi et Marcel. Tu crois ? En tout cas, c'est ce que je ferai, moi. Oh, et puis merde ! J'ai bientôt 32 ans. Oui, et toutes tes dents. Oh, ça, c'est nul. Allô ? Allô, Marcel, oui, c'est moi. Oui, je sais, c'est bête de dire que c'est moi, mais bon, c'est un vieux réflexe. Écoute, dis-moi, est-ce que ça t'ennuierait de passer au bureau ? Oui, voilà. J'aimerais te présenter. Oui, ça y est, c'est le grand jour. Non, 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 viens comme tu es. Oui. Oui, moi aussi, je t'aime. À tout de suite. Tu te moques. Ah non ! Je t'interdis de te moquer. La vérité, ma chérie, ne laisse jamais personne se moquer de toi. Dans mes bras. Oh, monsieur, la tête de mémé, tu sais quoi ? La tristesse, elle était en train de me bouffer le cœur. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu sais, ce n'est pas grave si ton père et moi divorçons. L'important, c'est que tu sois heureuse. Si tu ne peux pas te marier tout de suite, ce n'est pas grave. Ça me laissera plus de temps pour te trouver un docteur ou un avocat. Maman, s'il te plaît, arrête de faire ta mère juive. Pourquoi ? Je dérange ? Absolument pas, chère madame. Alors, vous ne devriez pas trop me faire vos yeux de merlampré. Parce que si mon mari, vous allez vous recevoir une clé, derrière la tête, que vous allez vous en souvenir toute de votre vie. Oui, votre mari m'a déjà questionné à ce sujet, d'ailleurs. Vous auriez pu me mettre dans la confidence, cela m'aurait évité quelques désagréments. Je suis désolée, mon petit Grégoire, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais lui donner une leçon et j'ai dû improviser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi tu as dit ça, ma fille ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Que je fais ma mère juive. Mais pensez-vous que c'est vrai, maman ? Moi ? Moi, je fais ma mère juive. Oui, maman. La vérité, la vérité, Grégoire. Moi, je fais ma mère juive. Pour Mme Rochebourg, surtout, ne changez rien. Ah, mais c'est ça, c'est ça, encourage-là, toi. Mais si tu savais, comme c'est étouffant. Écoute, quand j'étais petite, la nuit, je n'avais pas le temps de me lever pour aller aux toilettes. Et quand je revenais, mon lit était déjà refait. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah, maman, de toute façon, imaginez de dire combien tu as toujours été aux petits soins pour moi. J'avais compris. Mais tu sais, moi, quand je dors, je dors. Bon, fais-en. Estelle, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure que je t'ai enlevé le pain de la bouche ? C'est grave, ma fille, que tu me fais faire du mauvais sang. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as que tu es contrariée comme ça ? Je ne suis pas contrariée, maman. Ah, non. Je suis enceinte. C'est bien ce que j'ai entendu. Oui, madame. Tu es enceinte. C'est bien. C'est bien. Je veux préférer que tu sois contrariée. Et c'est bien. Exactement, ma fille, je te jure. Je vais m'asseoir et mourir. Tu me raconteras la suite dans une prochaine lecture. Mais ne t'inquiète pas, Grégoire. C'est un pas son rêve de me dire combien elle est heureuse. Et dis-moi, j'ai loupé l'épisode du mariage que tu veux parvenir, ma fille. Il n'y aura pas de mariage, maman. Comment, comment ? Même après l'accouchement. Pas de mariage du tout. Ah, et toi ? Toi, tu as trouvé la perle rare que tu nous la games. Allez, dis-moi, 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 dis-moi. Je dirais ni à Marie-Rose, ni à Marie-Gonne, ni à Marie-Thérèse. C'est Grégoire, le père, maman. Ouh, c'est vous. C'est moi qui trouvais que vous vous faisiez trop rare. Pas rare avec tout le monde, en tout cas. Mais pourquoi vous voulez pas épouser ma fille ? Je ne suis pas assez bien pour vous, peut-être. Ah, mais moi, je veux bien, mais c'est votre fille qui ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est très bien, ce garçon. Qu'est-ce qu'il a ? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il a ? Qu'il m'a baille et tout, il a tout ? Tout va très bien chez lui, maman, je peux te l'assurer. Maman, c'est un peu, il m'envoie, il y en a d'être costaud, tiens. Chou, chou, chou ! Oui, j'apporte beaucoup d'importance à mon hygiène de vie, madame. Ah, tu vois, en plus, il était génique. Qu'est-ce qu'il te parle de plus ? Qu'est-ce qu'il te parle de plus ? J'aime déjà une autre personne, maman. Ah oui ? Alors, pourquoi avoir demandé à Grégoire de te faire un enfant ? Parce que cette autre personne ne pouvait me mettre enceinte. Et vous ? Vous, vous avez accepté ? Mais j'ai l'esprit large. Plus que ma propre mère, en tout cas. Bon, là, maintenant, d'inversion pour bébé, parce que je crois que ça, là, ça, ça va la tuer, même. Et l'autre, alors pourquoi tu ne lui as pas donné du vieil gras ? L'autre, pourquoi tu ne lui as pas donné du vieil gras ? Maman, je t'en prie ! Ben, la vérité, tu sais quoi ? La vérité, des fois, il y a des mutioles. Tu leur donnes du vieil gras et ça devient des néons. Et comment vous allez faire, alors ? Ménage à quoi, peut-être ? On en soit rassuré, Grégoire a renoncé à tous ses droits de paternité. C'est vrai ? Oui. Votre fille ne veut pas vivre avec moi, quoi me servirait d'avoir un enfant ? Ouh, alors, j'en ai connu des gens larges d'esprit, mais alors, vous, c'est X, c'est elle ! Et l'autre, alors, on le connaît ? L'autre s'appelle Marcel. Marcel ! Ah, tiens, quand on parle du loup... Allô ? Oui, oui, très bien, j'arrive tout de suite. Marcel est en bas. J'y vais. Réunion de famille ? Tiens, justement, j'aurais voulu te voir pour te dire que je suis désolée. Tu m'étonnes. J'ai dû apprendre la nouvelle de la bouche de quelqu'un d'autre. Et j'imagine que tu dois être un peu surpris. A tenir vrai, ma chérie, et puis ce matin, je ferai de me surprendre et mort. Et bien, tant mieux, parce que là, je m'apprête à vous présenter la personne qui partage ma vie depuis trois ans et qui va élever cet enfant avec moi. Et où est-elle cette personne ? En bas. Je vais la chercher et je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil possible. Et quelle que soit sa condition, bien sûr. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Le chez nous, les mariages, et ce qu'on passe, selon les classes sociales, ton père, tout riche qu'il était. Parce que Dieu sait qu'ils en ont dans cette famille. Et bien quoi, je te l'ai quand même épousée. Pas mieux, maman. J'y vais. Et toi, tu connais le prétendant ? Je crois que c'est un routier. Un routier ? Il s'appelle Marcelle. Et Marcelle, comment ? Mais comment veut-tu que je le sache ? Et bien quoi, tu connais bien son métier, tu pourrais connaître son nom, non ? Non, je ne connais pas, je ne connais pas. En fait, votre fille n'a jamais précisé que Marcelle était en routier, monsieur. Ah bon ? Non, je pense que votre femme extrapole. Qu'est-ce qu'il dit, ceci ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Rien, rien, c'est beaucoup compliqué pour ma femme. Rassure-toi. Bah, chérie, je te demande simplement de faire un bon accueil à ce Marcelle. D'accord ? Recommandation inutile, Rochebourg. C'est encore de tenir. Mais surtout, surtout pas un mot du divorce. Mais tu crois que je suis chatée ? Que sa fille, elle nous présente l'élu, que peut-être on va se la marquer. Merci, merci, mon Dieu. Et moi, moi, sa mère, je ne vais pas montrer l'exemple. Non, mais tu réfléchis des fois ce que tu dis, Thibault. La vérité, l'intelligence avec toi, elle n'a pas été plus loin que la rue du docteur Trollard. Et vous, vous savez qui est le prétendant ? Ah non, pas plus que ce que votre fille vient d'en dire, monsieur. C'est incroyable, vous, hein ? Ah bon, pourquoi ? Comment pourquoi ? Vous faites un enfant, hein, ma fille ? Et vous bouquez de savoir qui va l'éduquer. Laisse-le, il a l'esprit large. Ouais, belle mentalité, tiens. Ah, l'esprit large. Et qu'est-ce que vous faites encore ici ? Ah, ben, c'est-à-dire, monsieur, que je me sentais encore un peu concerné par ce qui se passe. Mais cela ne vous dérange pas si je vois la tête de... Bien sûr, c'est bien le moment que vous accueillez de ça. Hein ? Oui, c'est bien le moment. Imaginez que ce soit un serial killer. Pire, un fou. Oui, ce sera un bon ami qui s'emprie de ma fille. Je vous préviens, s'il arrive quelque chose à Estelle, vous en seriez entièrement responsable de ma jeune. Ah, mais il y a raison de plus pour que j'assiste à l'entretien, non ? Bon, d'accord. Vous vous tiendrez là et vous me serviez à un rapprochissement. Oui, c'est bien celui de ma fille. Permettez-vous uniquement, justement, à votre fille, parce que le reste n'est que fiction. Je dois vous dire que ça aurait été même de la science-fiction. Bon, taisez-vous, taisez-vous tous les deux et les voilà ! Pas trop gentil, pas trop gentil, pas trop gentil. Papa ? Maman ? Voici Marcel. Ah ! Pas trop gentil, pas trop gentil. Il est un peu d'incérences. Sophie ! Maman ? Parcède Cerise, elle s'appelle. C'est très près de l'année. Enchantée, j'ai tellement entendu parler de vous. Moi, j'aurais aimé entendre un peu plus parler de vous, Vanax. Votre fille me cachait, la bourguine. Elle a eu tort, elle a eu tort, ça. La vérité, des fois on attend trop longtemps et ça devient périssable. J'imagine que vous devez être un peu surpris. Pas qu'un peu, ma chérisse, pas qu'un peu. La vérité, ça fait beaucoup de nouvelles années. En tous les cas, je tenais à vous féliciter pour votre largesse d'esprit. De nos jours, tant de parents sont rétrogrades. Vous savez, nous, qu'on est en largesse d'esprit, on est XXL. Et bien, c'est tout à votre honneur, maman. Je vous en prie. Alors, comme ça, vous vous présentez depuis trois ans avec ma fille. Oui, nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition sur le Guatemala. Le Parcèle est commissaire d'exposition. Elle travaille pour le développement culturel de l'Amérique du Sud. Et nous participons très modestement à la création d'une école du Guatemala. de l'Amérique du Sud. C'est le Chichi Castanengo. Ah, Chichi ! Le Chichi Castanengo ! Non, Chichi Castanengo. Ah, Chichi Castanengo. D'ailleurs, je me suis permise de vous remporter ceci. C'est un présent de couleur locale. Ah, ce n'est madame ! Comme c'est gentil ! Mais appelez-moi Victoria. Et voici le vôtre, monsieur. Moi, par contre, vous continuez à l'appeler monsieur. Oh, qu'il est joli, ce petit sac ! C'est le Chichi Castanengo ! C'est un bonnet, maman ! C'est un bonnet cliché ! Puisque j'en offre les indiens clichés aux invités de marque quand ils souhaitent les honorer. Un bonnet ! Oui, oui, bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Tu m'en mets ton bonnet ! Tu fais comme moi ! Tu fais comme moi ! Tu mets ton bonnet VIP ! Je pensais qu'ils n'auraient que mes bons-parents ! Ne vous inquiétez pas, je ne me rembéliserai pas pour ça ! Voulez-vous que je vous prenne la photo avec mon portable ? Amusez-vous à ce petit jeu, et vous aurez reçu votre lettre de licenciement avant d'avoir appris ce bouton, hein ! Et c'est vous-même qui les avez rapporté d'Amérique, ces petits bonnets ! Ceci vient du Pérou, il n'y a vécu six mois ! Ah ! Vous n'auriez peut-être pas quelques photos à nous montrer ! Non ! Non, non, non ! Ceci vient du Pérou depuis six mois ! Oui, oui, oui ! Je vais vous montrer ma photo ! C'est très plaisir ! Ah oui ! Voilà ! C'est à deux cent trente kilomètres au sud de Cusco ! Mon Dieu, comme c'est sauvage ! Regarde, Timo, comme c'est sauvage ! Ah oui, c'est sauvage ! Ça a beaucoup changé, je suppose, non ? Depuis qu'il y avait été... Oui, c'est une vieille photo, ça a beaucoup changé ! En tout cas, vous ne vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi souriante sur la photo ! Je ne suis pas sur la photo ! C'est pas à vous ? C'est pas à vous à droite sur la photo, là ? Non, c'est un lama ! Dommage que l'accès à ces pays soit de plus en plus difficile ! Comme disait le directeur de l'OMS, Mademoiselle Goubatouf, nous ne pouvons plus assurer notre sécurité ! Les ambassants perdent l'une, c'est les autres ! La guerrilla est partout ! C'est un vrai problème politique ! C'est pour ça, Victoria, nous devons mobiliser l'opinion internationale afin que nous n'ayons plus les moyens d'agir dans quelques années ! Oui... Bien sûr ! Bien sûr ! Mais dans quelques années, vous serez à la retraite ! Ça ne m'empêche de participer à une association humanitaire, Pérou en détresse, et c'est soit de Bolivie ou Chili, je t'aime ! Oh ! Chili, je t'adore ! Non 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 ! Chacina, Sarké, Burristo, Coppolato et Burburino, et c'est tout dire ! Ouais ! Ce qui signifie... Comme c'est un dialecte, ça va être difficile à traduire ! Mais en français, ça voudrait dire... Là-bas, qui urine, légère bruine, Pérou est dans les champs, hiver méchant ! Dans l'Algérie, on avait l'habitude de dire si le ciel de la casse-bah est gris, reste au lit, si le ciel de la casse-bah est bleu, reste aux pieds ! Dieu, la vérité, on restait toujours couché ! Ça me rappelle ce qu'on disait en bretage ! Horizon, pas d'aide, reste à la buvette ! Mauvais langue qui se gratte le gland, mauvais temps ! Vous me permettez d'ajouter « Employé qui se tait, reste embauché ! » « Employé qui parle trop, change de boulot ! » Eh bien, rapport de Marcel, tu vois, personne ne te prend au sérieux ! Alors moi, je pense que tu devrais leur tirer le tarot piché ! Et ça, ça les fera taire ! La vérité, vous tirez le tarot ! Oui, c'est un tarot très spécial qui a été inventé il y a deux siècles par les indiens quichés ! Quichés ! Quichés ! Quichés ! Quichés, maman ! C'est d'ailleurs grâce à ce tarot que nous avons su que nous étions faites publiques ensemble ! J'étais en train d'admirer, lors d'une exposition, une peinture naïve, représentant parfaitement les paysages guatemaltecs, quand j'entends nous voir amuser, me demander « Vous aimez vraiment ce tableau, vous faites semblant ? » Alors je… je me retourne un peu sèchement et… je la découvre ! parlerai d'un ensemble pigarré aussi coloré que le tableau, des yeux riais, un demi-sourir et… vous voulez… et coup de champagne, non ? Non ! Je n'avais plus de coup de champagne quand je t'ai dit « Vous aimez ce tableau, vous faites semblant ? » « Et pourquoi me demandez-vous cela ? » « Parce que beaucoup de personnes y connaissent bien et ont perdu de leur innocence pour apprécier l'art naïf ! » « Eh bien moi, j'ai gardé mon œuvre d'enfant ! » « Marcel Cerise Bouladouf, comisière de l'exposition, Estelle Rochebourg, passionnée ! » « Et je tiens à vous remercier pour cette magnifique exposition ! » « Oh ! » « Même si certains confèrent disent de façon péremptoire que nous sommes indispensables aux artistes, que serions-nous sans eux ? » « Qu'est-ce que vous aimez dans ce tableau ? » « Les volcans, tout d'abord ! » « Je les trouve très réalistes ! » « Et puis, il y a cette profusion de couleurs, on en prend plein les yeux ! » « Pourtant, ils s'en dégagent une certaine harmonie ! » « Vous ne trouvez pas ? » « Oui, vous avez raison ! » « Plus, ce serait trop, en effet ! » « Vous savez, je connais l'auteur ! » « Ah ! » « C'est un paysan qui partage son temps entre son chevalet et sa terre ! » « C'est un pauvre, vous savez ! » « Ah ! » « Ces tableaux ne se vendent pas ! » « Ça commence, un tableau comme ça équivaut à 100 jours de travail dans une frinca de la côte ! » « Une frinca ? » « Une ferme, si vous préférez ! » « Et... combien... combien coûte-t-il ? » « Pourquoi cela vous intéresse-t-il ? » « Je ne sais pas ! » « Tout dépend du prix ! » « Vous voulez que nous en discutions ? » « Ecoutez, je ne dis pas non ! » « Avez-vous de quoi noter ? » « Je vous laisse mes coordonnées ! » « Ah non, je suis désolée, je n'ai pas de stylo ! » « Je ne sais pas avoir ça dans mon sac ! » « Et là, en me faisant le coup du stylo, tu dois te rappeler certains souvenirs, maman ! » « Deux cartes tombent de son sac ! » « La maison et la main de Fatma ! » « Nous étions faites pour vivre ensemble ! » « C'est l'union heureuse ! » « Nous étions faites pour nous rencontrer ! » « Pourquoi vous n'avez pas les pancartes ? » « Mon père est un pragmatique, je te l'avais dit ! » « Mais moi, je veux que vous me tiriez les cartes ! » « Je vous jure que je ne vais pas endormir de la nuit, mais vraiment, ça me ferait plaisir ! » « Alors, donnez-moi deux chiffres ! » « Auparavant, je peux vous poser une question, je vous en prie ! » « C'est pas de chez nous, bouffe-la-pouffe ! » « C'est bouffe-la-pouffe ! » « C'est bouffe-la-pouffe ! » « Je ne trouvais rien ! » « On n'a pas mis du bon pousseau ! » « Ah oui, non, non, là, aucune chance pour que ce soit de chez nous ! » « Mais tant pis, tant pis ! » « Bon, alors, pour moi, ça sera le 5 et le 17, tiens ! » « Alors, le 5, la dinde et le 17, la cruche cassée ! » « Ce n'est pas très bon, Victoria ! » « Ah non ? » « Non, 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 dans votre entourage, il va y avoir une séparation, un divorce... » « Il va falloir être vigilante, très vigilante ! » « Tu vois, Thibaut, même les cartes, elles le disent ! » « La dinde et la cruche, c'est pas difficile ! » « Ah, si, je voudrais vous donner des chiffres avec votre permission, monsieur. » « Et si ça vous abuse ? » « Ah oui, moi, j'ai toujours cru dans les arts divinatoires. » « Ma mère avait une amie qui nous avait tiré... » « Bon, écoutez, ne pas, je sens. » « Laissez-moi, c'est nous de vos commentaires, donnez ces chiffres et finissons-en au public. » « Le 19 et le 5. » « Le moulin et la persévérance. » « Le moulin... » « Ouh là là, ça va bouger dans votre vie, hein. » « Oui. » « Une naissance ou un changement dans votre travail. » « Et toi, papa ? » « Non, non, ma chérie, tu sais plus ce que je pense. » « Oh, arrête, arrête de jouer, rabat-join et donne-lui tes numéros. » « Qu'après, on n'a plus qu'à rajouter le complémentaire qu'on fait le auto. » « Bien, soit, soit, je ne voudrais pas jouer les troubles faites. » « Moi, ce sera le 1 et puis le 55. » « Vous avez dit 55 au hasard, vous saviez qu'il y avait 55 arcanes. » « Ah non, pur hasard, Madame, c'est un pur hasard. » « Le 1 avec l'au-delà. » « Le 55, la mort. » « Les Indiens fichus considèrent cette association comme sacrée. » « Vous êtes un élu. » « Monsieur Rochebourg, vous êtes un voyageur. » « Un voyageur en quête de renaissance. » « Je n'avais vu ça faire qu'une seule fois. » « Vous avez beaucoup de chance. » « Et voilà, toujours les mêmes qui ont le cul porté de l'ouïe. » « Non, toi, toi, tu fais voyageur et moi, je me tape la dinde et la cruche. » « Tu vas voir tendre à la cruche à l'eau qu'à la fin, la dinde. » « Elle va se casser. » « Tiens, tu vas faire du coup. » « Toi, on ne peut rien. » « Tu n'entends pas quoi, c'est bêtise. » « Vous n'y croisez pas, mais ce ne sont pas des bêtises. » « Écoutez, Madame, vous êtes bien gentille. » « Vous ne montrez pas de l'idée qu'on ne fait dire aucun que ce qu'on veut bien leur faire dire. » « Quelle mauvaise poêle à tout de même. » « Ma chérie, ce que tu appelles de la mauvaise poêle n'est rien d'autre que de la lucidité. » « Tu as très bien parlé de notre divorce sans te rendre compte à ta copine. » « À ma compagne, papa. » « Et je te rappelle que je ne connais la nouvelle que depuis ce matin. » « Alors comment aurais-je pu lui en parler ? » « Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « Je pensais que c'était mieux de garder le secret. » « Le secret alors que tout le monde est au courant ? » « Une chance si importante ? » « Tu avais l'intention de m'en parler à quel moment ? » « Je ne sais pas. » « Une chance si grave, si importante ? » « Écoute, que t'importe de savoir qui était le père puisque nous avions décidé de ne pas l'associer à notre vie de couple. » « Oui, c'était d'ailleurs la condition. » « Et vous, ça n'a pas l'air de trop vous déranger. » « Vous savez, moi j'ai l'esprit large. » « Mais qui l'arrête d'avoir l'esprit large ? » « Je suis sûr qu'elle a faite sa capée, ça va nous exploser en pleine tête. » « Écoute, Marcel, ne crois pas que je voulais te cacher quoi que ce soit. » « C'est d'ailleurs un accident si mes parents sont au courant. » « Je t'en prie, il ne faut pas confondre mensonges et pudeur. » « S'il te plaît, crois. » « Et ne continue pas. » « Et pourquoi ? » « Parce que je suis gênée. » « Je ne crois pas ni plus intelligente, ni plus maligne qu'une autre. » « Et je ne voulais pas... » « Je ne voulais pas avoir à te donner des détails. » « Je trouvais cela sordide. » « Et tout ! » « J'aurais aimé être une mousse pour savoir comment vous avez fait l'amour à ma fille, vous le tiens. » « Comme tout le monde. » « Généralement, les femmes n'utiliseraient ce genre de mot. » « Ne touche pas avec des femmes au mot. » « Désolée Estelle, j'allais confondre mensonges et prévenances. » « Il y a un proverbe bolivien qui dit, si tu veux rendre ta femme heureuse, ne pense pas comme un homme. » « Et ça, je ne devrais pas avoir trop de mal. » « Avant rien à dire, vous pouvez... » « Voilà, s'il y a des roses, ça va pas bien. » « Bon, ben, mais... » « Je ne ferai pas d'idée que... » « Comment vous pouvez vous considérer comme un couple prêt à avoir un enfant ? » « Jusqu'à nouvel ordre, il faut être un homme et une femme pour en enchantrer un, non ? » « Ça me fait de la peine, papa, de t'entendre parler comme ça. » « Mais est-ce que tu sais qu'il y a plus de 35 000 enfants en France qui vivent dans une famille où il y a soit deux pères, soit deux mères ? » « Bah, tu as raison. » « Je veux dire qu'un enfant est toujours engendré par un homme et par une femme. » « C'est pareil pour moi. Il n'y a pas eu d'intervention divine. » « Mais en vertu de quoi ? » « Marcel et moi, n'aurions-nous pas le droit de fonder une famille comme n'importe quel couple ? » « Est-ce que tu tiendrais le même discours face à des parents adoptifs qui n'auraient pas recours à... » « Qui n'auraient pas conçu leur enfant ? » « Ou à des parents qui ont recours à l'insémination ? » « Il est certain que dans notre cas, un enfant n'arrive pas par hasard. » « Cela fait plus de deux ans que nous nous posons des questions avec Marcel. » « Et parmi elles figurent celle de la légitimité à fonder une famille ou non. » « Décisément parce que des gens comme toi nous rabâchent les oreilles avec des phrases du type pour son équilibre. » « Un enfant doit avoir un père et une mère. » « Mais enfin, tout dépend ce que l'on entend par ce mot « parent ». « Parent, un parent ce n'est pas que des gamètes. » « Notre parent, c'est quelqu'un qui est là, au quotidien, qui aide l'enfant à se construire, à grandir. » « Et pour nous, pour nous, le plus important est que notre enfant soit élevé dans l'amour. » « Pourquoi tu dis ça, Esther ? On dirait qu'on ne t'a pas élevée dans l'amour, ma fille ! » « Oui, maman, mais j'espère simplement que mon enfant ne sera pas obligé de passer cinq années de sa vie chez un psychanalyste. » « Cinq ans ? Ou alors que ça a fallu tout ce temps ? » « Est-ce que tu me l'as raconté pendant cinq ans ? » « C'est le temps qu'il m'a fallu pour lui parler de toi, maman. » « Tu vois, tu aurais dû y aller, toi. Tu aurais fait économiser du temps et de l'argent d'être saillé, voilà. » « J'ai été une mauvaise mère, c'est ça. La vérité, Esther, dis-moi. Je m'appelle la tomate, mais dis-moi la vérité. » « J'ai pas bien fait que tu étais toujours la plus belle, toujours tirée à quatre épingles, que j'ai toujours été morte d'inquiétude pour toi. » « Oui, tu as raison. Je ne vois pas pourquoi je pose la question. Si j'avais bien fait, aujourd'hui tu serais normale et marriée. » « Qu'est-ce que tu viens de dire, là, maman ? Je suis... alors mal ? » « Mais non, mais non, ta mère n'a pas voulu dire ça. Mais non, c'est bon des pensées, ça. » « Maman ! Maman ! Je ne vois pas pourquoi tu parles pour moi, Rochebourg. Toi aussi, tu as dit que la situation n'était pas normale. » « Vous savez quoi ? Ce n'est plus la peine de vous poser des questions à mon sujet. Viens, Marcel. On s'en va. » « Esther ! » « On se calme d'ici loin ! » « Vous êtes des parents hypocrites, des parents sans cœur. Vous n'avez même pas essayé de me comprendre par amour. Par amour, mais vous ne savez même plus ce que ça veut dire. » « Je ne vois pas heureuse, maman, d'avoir fait de moi ce que je suis. Et en plus, tu pourras dire à toutes tes copines que j'étais folle à nier ! » « Mais comme chaque médaille à son revers, aujourd'hui vous perdez votre fille, mais vous perdez aussi votre statut de grand-parent, parce que vous ne verrez jamais la tête de mon enfant. Vous m'entendez ? Jamais ! » « Mais ça, ça ne doit pas te déranger beaucoup, maman. Tu n'as pas réussi dans ton rôle de mère. Je ne vois pas pourquoi je réussirais dans celui de grand-mère. » « Merci. Merci d'avoir été fidèle à ce que vous êtes. Et ça me donne aujourd'hui toutes les raisons du monde d'avoir honte de vous. » « Mais surtout, ne cherchez jamais à me revoir. Vous m'entendez ? Jamais ! Jamais ! » « Je suis désolée, hein. » « La vérité, c'est la première fois que je la vois hystérique comme ça. » « Je veux dire que c'est la première fois que nous avons été aussi minables. » « Ne vous inquiétez pas, ça lui passera. Je ne crois pas que votre fille est en vie d'une véritable rupture. » « Oh, ça lui passe avant que ça me reprenne. Tiens, en parlant de rupture, Thibaut, je te laisse le soin de contacter notre avocat pour le divorce. » « Si tu pouvais faire vite. Je te rappelle que nous avons un dîner le 26 du mois prochain chez les Pionlés. » « Si on pouvait entamer les procédures le 28, tu sais quoi, ça m'arrangerait. » « Mais pourquoi pas le 27, alors, si tu es suppressée, ma chérie ? » « Thibaut, où tu es la tête ? Où tu es la tête ? Enfin, le 26, c'est un samedi. » « Oui. » « Les avocats, le dimanche. » « Qu'est-ce qui va se régaler ? » « Merci, Alfred. » « Merci, Victoria. » « Merci, Victoria. » « Merci, Victoria. » « Tu peux le dire, merci, Victoria. » « La vérité, et si je n'étais pas là ? » « Ou elle ne se rend pas bien compte de la situation, ou alors elle a l'air grave. » « Tant, je la crois très critique. » « La femme ? » « Non, la situation. » « Vous croyez qu'on peut tirer un trait comme ça sur ses parents ? » « Peut-être pas comme ça, monsieur. » « Mais on peut. » « Évidemment, vous êtes bien placé pour en parler, vous qui avez l'esprit large. » « Le cynisme et la défense du malheureux, monsieur. » « C'est de vous, ça ? » « Non, de vous. » « Ah. » « Je peux vous aider un fois que ce soir. » « Oh, merci, dévageux. » « Vous avez déjà fait un enfant à ma fille. » « C'est plus que je ne bouge les espèces. » « Vous savez que je suis à votre disposition. » « Oui, sur toi, je suis ma fille. » « Mais ne vous illusionnez pas trop, dévageux. » « C'est pas parce que vous avez fait un enfant à ma fille que vous pouvez m'appeler Papa. » « Mon papa ? » « Même pas en rêve. » « Nous n'avons absolument rien en commun, monsieur. » « Un enfant que vous et moi ne verrons jamais grandir. » « Ah, ça, Coco, c'est mal parti. Tu t'y es pris comme un manche. » « L'ange ? » « Oh, arrête de m'appeler comme ça. » « On dirait Shrek qui appelle l'âne. » « Ce qui m'arrive depuis aujourd'hui, mais j'en peux plus, moi. » « C'est seulement depuis aujourd'hui que tu te rends compte du bilan désastreux de ces dernières années. » « Mais un jour, tout de même, un jour. » « Le temps n'existe pas, c'est une invention humaine. » « Et puis, je te rappelle que tu es un élu. » « Et tu en fais ce que tu veux. » « Ben oui. Comment, je ne t'ai pas expliqué ça ? » « Mais non, mais non. » « Ah bon ? Je suis un peu surprise. » « Mais moi beaucoup. » « Vous voulez dire que si j'avais voulu, j'aurais pu me refaire un retour dans le passé où je voulais. » « Un retour dans le passé, mais pour quoi faire ? » « Mais je n'ai pas envie de finir comme un poulet grillé à rôtir jusqu'à la nuit des temps, moi. » « Ça, il faut voir. » « Il faut voir quoi ? » « Combien de temps il te reste ? » « Écoutez, vous m'avez donné 24 heures, donc mathématiquement, il me reste 4. » « Ouais, on peut voir ça comme ça. » « Mais bien sûr qu'on va voir ça comme ça. » « Figurez-vous que c'est une configuration qui me convient parfaitement. » « Je dois t'avertir quand même que tu n'es pas encore expérimenté et que c'est très casse-gueul. » « Tout ça passe ou ça casse. Et si ça casse, il y aura de la casse. » « C'est pas grave. Ça va passer. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. » « Allez, touche-y ici. » « On a toujours le choix, Thibault. Faut faire le bon, c'est tout. » « Je suis content. » « Votre thé, monsieur. » « Votre thé, monsieur. » « Ah ! » « Pose ! » « Faites-vous là. » « Quelle arrêture ? » « Non, c'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, j'ai oublié ça. » « Pose. » « Oui, monsieur. » « Écoutez-moi attentivement. » « Oui. » « Tout à faire cessante. » « Vous allez me réserver un voyage pour deux personnes. » « Oui. » « À Cali. » « D'accord ? » « Au club même. » « Oui, voilà. » « Non, pas pour... » « Oui, pour deux semaines. » « Et puis vous allez rajouter un séjour d'une semaine à Cancun. » « Voilà, au Mexique. » « Au club aussi ? » « Oui, d'accord. » « Et bien, en plus, vous allez maintenant me virer la remplaçante de Vermont. » « Allez, hop. » « Vous n'avez pas encore reçu ? » « Si ! » « Elle est grande en jambes. » « Elle a une tête bien faite. » « Je vous passe aujourd'hui. » « Faites-moi confiance. » « Et puis, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi pour toutes ces années. » « Je vous l'ai passé. » « Merci, monsieur. » « Voilà. » « Et vous êtes certain que tout aille bien. » « Tout va très bien. Merci. » « Votre femme est là. » « Oui, je suis au courant. » « Bonjour, madame. » « La purée de toi, Thibault. Où as-tu passé la nuit ? » « Au revoir, madame. » « Je t'ai toujours dit qu'elle avait un problème, cette fille. » « Je dis bonjour et au revoir, mes frères. » « La vérité, Langebourg. » « Si j'ai pas les... » « Ma chérie, tais-toi. » « Je t'en prie, tais-toi. » « Tais-toi. » « Arrête. » « Ne parle plus. » « Écoute, ma chérie Joée, il va y te dire. » « Viens. » « Assiedons-nous. » « Prenons un peu de temps pour nous. » « Regardons-nous dans les yeux sans rien. » « Mais nous n'avons pas le temps. » « Écoute-le. » « Écoute-le. » « Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de secret entre nous. » « Écoute, Victoria, je sais que nous sommes mariés jeunes et il est normal qu'aujourd'hui nous traversions la période des couples qui survivent à leur amour. » « Entends-moi bien, Victoria, je dis. » « Qui survivent à leur amour. » « Parce que la passion, la fougue, ils ne sont plus là, mais il nous reste l'amitié, la complicité. » « Ce qui est aussi une forme d'amour, non ? » « Écoute, ma chérie, je sais que je t'ai négligé ces pensiers que j'ai passé beaucoup de temps à mon travail. » « J'ai épousé un homme qui est passionné par sa profession, c'est normal. » « Et ça va changer. » « Ça va changer. » « Ma chérie, je ne veux pas divorcer. » « Moi, je veux vieillir avec toi. » « Je veux tout partager avec toi. » « Je veux finir ma vie avec toi. » « Alors j'ai décidé de t'offrir ce que tu voulais. » « Le cadeau de tes rêves. » « Un voyage. » « Rien que nous deux. » « Au mal-dit. » « Au club. » « Oui, ma chérie. » « Eh bien, on s'en fiche. » « On s'en fiche de savoir si toutes tes copines sont divorcées. » « Nous, on fera exception. » « On peut encore s'aimer. » « Je t'aime. » « Après toutes ces années, dis-moi que tu m'aimes encore. » « Je t'aime. » « Non, je me rachète. » « Tu sais quoi ? » « Quand je pense... » « Quand je pense à la tête de Marie-Thérèse... » « Reste de jalousie. » « Couillère-moi aussi qu'elle va être Marie-Thérèse. » « Alors tu es heureuse ? » « Oui, oui. » « Mais j'aurais été plus heureuse si tu m'avais dit où tu avais passé ta nuit. » « Ici. » « Je me suis resté ici. » « Je me suis endormi. » « J'ai pas vu une téléphone. » « Rochebourg, tu veux que je te dise ? » « Quoi ? » « Tu travailles trop. » « Ça va changer ma chérie. » « Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur. » « Ah, de bâcheux. » « Vous prenez l'avis de Duboulin. » « Vous me faites une petite synthèse sur cette histoire de parasol sans trop pénaliser le lieu. » « Et vous me portez tout ça l'édition. Merci. » « Ah, parce que vous êtes déjà au courant ? » « Ben oui. » « Je vous ai toujours dit, de bâcheux, que pour réussir dans la vie, il fallait avoir un métro d'avance sur les autres. » « Ah, mais là, c'est un TGV. » « Ah, de bâcheux, monsieur. » « Vous avez tort pour la paternité que vous devriez vous imposer. » « La paternité ? » « Oui. » « Faut que je vous fasse un dessin ou quoi ? » « Ah, parce que vous êtes au courant pour ça aussi ? » « Ben, vous en parlerai-je sinon. » « Non, c'est impossible. » « Vous avez parlé à votre fille ou vous avez consulté une voyante ? » « Non. » « Je crois que c'est les tarots quiches. » « Les tarots, c'est un frère. » « Retenez, je vous dis. » « Faites ce que je vous dis. » « Bien, monsieur. » « Une dernière chose, monsieur. » « Mais quoi ? » « Quand vous dites que vous devriez vous imposer, j'ai la sous-entendant. » « Ah non, vous n'avez aucune chance. » « Ce n'est pas parce qu'on ne serait pas le mari que vous ne pouvez pas être le père. » « Cet enfant va grandir. » « Il aura besoin de vous. » « Il va se tâcher de rester à ses côtés pour les voler. » « Soit. » « Ce n'est pas ce qui était prévu, mais je vais suivre votre conseil, monsieur. » « Peut-être qu'à 18 ans, il aura besoin de savoir qui est son père. » « De découvrir quel homme je suis. » « Peut-être aura-t-il envie de faire un bout de chemin avec moi. » « Il faudra qu'on rattrape ces années perdues. » « Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il sera déjà majeur. » « Et si c'est un petit con, je lui ferai son bâchon et il retournera chez sa mère. » « Non, mais des fois, je ne vais pas me laisser pourrir la vie de mon petit con. » « Il est drôle, ce garçon. » « Il est drôle ? » « Il semble perturbé. Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Un enfant, ta fille. » « Quoi ? » « Ta fille est enceinte de lui. » « Maselle d'aube ! » « Oh non, on va se la caser ! Mais c'est quand pour la Marie ? » « Attends, attends, il faut que je... » « Ah, Duboulay ! » « Oui, Duboulay, vous êtes dans un bordel. » « Ah, alors vous changez d'établissement et vous désignez l'office ou vous passez à la retraite. » « Alors ? » « Et dis-moi, comment tu pouvais savoir que c'était Duboulay en téléphone ? » « J'ai reconnu la saisonie. » « Est-ce qu'on est Duboulay ? » « Il est mou. » « La saisonie mou. » « Hé, hé, hé ! » « Hé, hé, hé ! » « Hé, hé ! » « Hé, hé ! » « Ma chérie ! » « Je vais te adresser une nouvelle, mais je te préviens, ça ne va pas te faire plaisir. » « Les bras vont t'en tomber. » « Tu vas pouvoir te gratter les pieds sans qu'il est... » « Ta fille est... » « Comment dirais-je... » « Ta fille est... » « Comment dirais-je... » « Ta fille est adepte du safisme. » « Voilà, c'est dit. » « Et alors ? » « Moi aussi. » « Quoi ? » « Enfin, Thibaut. » « Mais quelle femme n'aime pas les bijoux. » « Oh ! » « T'es sa fille. » « T'es topade. » « T'es diamant, tiens. » « Quel groupe de vocabulaire. » « Ecoute, allez, j'y vais, Franco. » « Ta fille n'aime pas les hommes. » « Voilà. » « Comment ça, elle n'aime pas les hommes ? » « Qui c'est qui a fait un enfant ? » « Un trembleur, peut-être ? » « Le majeur. » « Oui ? » « Oui. » « Il est que le donneur. » « Oui. » « Ta fille vit en couple depuis trois ans avec Marcel Boulatouf. » « Elle est un donneur. » « Non, pas que donneur. » « Marcel, Marcel, une chapeuse jeune femme. » « On fait une jeune femme. » « On fait une femme. » « On fait une femme. » « On fait quelqu'un qui travaille pour l'Organisation Mondiale de la Santé. » « Tu es en train de me dire » « Oui ? » « Que notre fille est normale. » « Notre fille est normale. » « Voilà. » « Et nous devons la soutenir. » « Non pas parce que nous sommes ses parents, mais parce que nous... » « Les mots. » « Les mots. » « Très bien, ta fille. » « Alors écoute, dans un moment, elle va venir. » « Elle va t'annoncer la nouvelle. » « Alors, tu lâches son tiers et tu gardes le sourire. » « D'accord ? » « Mon Dieu, Thibaut, si je m'attendais à une nouvelle pareille. » « Moi, je ne sais pas. » « Moi, c'est comme si tu m'annonçais que Ricky Martin était gay, tiens. » « Il est. » « En plus de lire les photos, il va falloir lire les magazines. » « Parce que tu lis ton couple devant la page. » « Papa, j'ai reçu le rapport de... » « Ah tiens, maman. » « Je suis là. » « Ma chérie. » « Rila, tout va bien, ma chérie. » « Tout va bien, ma chérie. » « Oui, oui, tout va bien. » « Ça va, toi ? » « Ça va. » « Et toi, ça va ? » « Moi, j'ai pas dit jamais. » « Bon, écoute-moi. » « Je te laisse le rapport de Salony, et puis... » « Bon, on se voit plus tard, je vous laisse. » « Écoute, je vois bien que je vous ai coupé dans votre conversation, là. » « Et quand est-ce que tu vas nous dire que tu es enceinte ? » « Enceinte ? » « Tu n'es pas enceinte ? » « Mais non. » « Non, bien sûr que non, maman. » « Grangebourg, qu'est-ce que tu racontes ? » « Et enfin, tu vois bien qu'elle est prise au dépourvu. » « Estelle, ma chérie, nous savons tout. » « Nous savons pour Marcel Moulatouffe. » « Nous savons pour ta vie sentimentale. » « Et nous savons pour... » « Alors tu peux être tranquille, parce que dans ton état, ça ne voit pas quelqu'un. » « Mais c'est faux. » « C'est pas possible. » « Qui vous a parlé ? » « T'importe. » « C'est Grégoire. » « Non. » « Ah non, mais je suis persuadée que c'est Grégoire. » « Il n'a jamais su tenir sa langue. » « Il n'a pas que sa langue, semble-t-il. » « C'est nul, ça, papa. » « La vérité est-ce que tu nous as fait pour des cataplasmes. » « Ça fait longtemps qu'on sait que tu aimes les saphires. » « C'est pas... » « Comment on préférait que ça vienne de toi ? » « Comme tu es... » « Comme tu es en terre, ma chérie. » « J'avais su que... » « Que c'était si simple. » « Mais rien n'est simple. » « Il faut simplement avoir confiance en soi. » « C'est tout. » « Mais dis-moi... » « Où la touffe ? » « C'est chez vous ? » « Non. » « Non, c'est... » « C'est piquable. » « Comme ça aussi, tu le sais ? » « Ah oui, j'avais... » « J'avais un copain de régiment. » « Qui s'appelait vous la touffe et vous étiez le chapeautier. » « Bon, ça fait... » « Ça fait trois ans que je sais de vous parler. » « J'ai toujours eu peur de votre réaction. » « Et puis voilà qu'aujourd'hui, c'est... » « C'est vous qui faites le premier pas. » « Vous êtes formidables. » « Je vous aime. » « Alors, c'est vrai ? » « Oui, maman. » « Mais tu n'es pas trop vieille ? » « Oui, maman. » « Je vous aime deux ans. » « Ah, évidemment. » « Je sais quelle âge de toi, à vos pas. » « On dirait que je t'ai trouvée à l'assistance publiée. » « Seulement moi, quand je t'ai vue, j'avais dix-neuf ans. » « Autre temps, autre mœurs, maman. » « Quel âge est-là ? » « Cinquante-deux ans. » « Et c'est Marcel Cerise. » « Alors, cinquante-deux ans. » « Tu es sûre que c'est pas plutôt Marcel Grilotte ? » « Pas bien plaisante. » « Nous serons très, très, très heureux de faire sa connaissance. » « Eh bien, mon petit... » « Oui, oui, bien sûr. » « Mon petit doigt m'a dit qu'elle souhaitait te faire visiter le Mexique. » « Alors, je vous ai... » « Il s'offrira un voyage pour quitter les deux. » « Partez quand vous. » « Il va passer trop. » « J'espère qu'ils t'ont déroulé le tapis rouge à l'agence de voyage, Marcel. » « Partir et qu'on voudrait pour une semaine. » « Avec tout notre amour, ma chérie. » « Merci, papa, merci. » « En attendant, tu vas remplacer ton père pendant quinze jours. » « Parce que nous, nous partons demain pour les Maldives. » « Et ? » « Demain. » « Oui. » « Ton père vient de me faire un énorme cadeau. » « Thibaut. » « Thibaut, nous partons demain. » « Je n'ai plus rien à me mettre. » « Maman, avec la garde-robe que tu as, non. » « Ces vieilles rires. » « Thibaut, je te préviens, il est hors de question qu'on parte au club et qu'on fasse pitié. » « Oui, regarde, la porte-mesquine. » « Et moi, elle a refusé la nouvelle. » « Regarde, regarde. » « Je te préviens, il est hors de question qu'on parte comme des souillons. » « Tiens, c'est, tu sais quoi ? » « Que les boutiques, on va te les dévaliser que la prétine est mal à côté. » « C'est de la mignotte. » « Alors, s'il te plaît, arrête, j'aurai à l'oncle Pizzou et donne-moi ta carte. » « Tiens. » « Oui. » « Je te préviens, Rochebourg-Cocor, je te rendrai ta carte. » « Oui. » « Oui, qu'elle sera. » « Maman, on dit blanche maladible. » « C'est pareil. » « Eh bien, pas pleurer ta mère. » « Tu me restes. » « J'ai des bouteilles. » « Il y a des petites coupies. » « Merci. » « Merci à toi de m'avoir ouvert les yeux, ma chère. » « Allez, file. » « Monsieur l'équipe du professeur, il y a besoin de votre avis. » « Oui, alors, Rose, vous allez me mettre 5 pour l'entrée, 11 pour le plat et pour le dessert. » « Ah oui, vous avez raison, c'est un bon produit, ça mérite cesse. » « Eh bien, Coco, je vois que tu t'éclates bien. » « C'est vous. » « T'as déjà entendu ta secrétaire t'appeler Coco ? » « Ah, ça, jamais. » « Alors, c'est moi. » « Vous aussi, vous jouez avec Béné. » « Vous rentrez par là, vous sortez par là. » « Oui, et toi, tu joues avec le temps et c'est interdit. » « Vous m'aviez dit que les élus... » « J'ai dit que les élus avaient la possibilité de remonter le temps, mais pas de jouer avec. » « Oh, alors là, c'est vous qui jouez avec les mots. » « Euh... » « Tu as pris des risques. » « Peut-être, mais j'ai réussi, non ? » « Quoi ? » « Comment, quoi ? » « Non, mais c'est pas vrai, mais vous faites exprès, quoi ! » « Eh bien, de remettre de l'harmonie dans mon couple, remettre un petit peu d'ordre dans ma famille, c'est bien ce que vous m'avez demandé, non ? » « Eh oh ! Moi, je n'ai rien demandé, moi, je ne suis qu'un messager. » « Comment, mais enfin... » « Allez, cool, Raoult, je te faisais marcher. » « Bien sûr, tu as réussi. » « Bon, de façon pas très catholique, mais le résultat est là. » « Tu as gagné ton question-répond. » « Ah ! » « Tu les poses, j'y réponds. » « Alors, par quoi commence-t-on ? » « Mais par une question très simple. » « Pourquoi ? » « Ah, j'attendais, celle-là. » « T'as pas tapé dans l'originalité, pupée. » « Oh, s'en prie. » « Ok, ok, je te la fais court. » « Si tu t'es suicidée, c'est parce que tu as reçu un coup de téléphone. » « C'était la maternité de Montreuil qui t'annonçait le décès de ta fille et de son enfant. » « Problème d'accouchement, hémorragie interne, bla, bla, bla. » « Tu n'as pas supporté parce que dans le scénario 1, tu avais déjà perdu ta femme dans un accès dans voiture. » « Dispute à propos du divorce, culpabilité, bla, 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 on passe. » « Attendez, attendez quoi, on passe. » « Vous ne vous saurez pas. » « Vous n'avez bien compte de ce que vous êtes en train de me dire. » « Moi, je ne me souviens plus de rien. » « Bon, viens ici. Ce sera plus simple. » « Voilà. Maintenant, tu te souviens. » « Oh Dieu. Vous avez raison, Montreuil. C'est horrible. » « T'as pas ma femme avec l'Estelle. » « C'est exactement ce que je viens de dire. » « Mais vous ne nous croyez jamais. » « Or, donc, je me retrouve avec deux âmes torturées sur les bras. » « Ta femme que tu avais reléguée dans le tiroir les chaussettes. » « Ta fille avec qui tu n'as pris aucun contact » « Et qui s'est retrouvée agonisante dans une ambulance parce qu'elle a préféré aller vivre à l'autre bout du monde. » « Et puis il y a toi. » « Toi qui normalement aurais pu éviter tout ça si c'était un peu ouvert aux autres. » « S'il avait fait preuve d'un peu de compassion, d'amour, bla bla bla. » « Bref. » « Le type qui a loupé le coche mais qui en plus fait preuve de lâcheté en se supprimant. » « Alors c'est là que j'interviens. » « Je propose un type. » « S'il est réussi, le scénario change et les deux âmes sont sauvées. » « Attendez, comment ça les deux âmes ? » « Vous pouvez dire les trois âmes. » « Ah, eh bien, écoutons, en fait, il y a une arnaque. » « C'est comme dans les contrats d'assurance. » « En changeant le compte des choses, tu vas quand même éviter une mort atroce à ta femme et à ta fille. » « Mais toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Toi, tu t'es fait arnaquer. » « Comment ça, arnaquer ? » « C'est écrit en minuscules. » « Tu sais, en tout petit, au bas du contrat. » « Mais c'est quoi l'arnaque ? » « Ah, la deuxième question qui revient le plus souvent dans nos sondages. » « C'est quoi l'arnaque ? » « Ben oui, c'est quoi, je vais être damné jusqu'à la fin de ma vie ? » « Non, tu deviens élu. » « Oui, alors écoutez, vous me l'avez déjà dit, vous n'avez pas cessé de le répéter. » « Mais ça consiste en quoi être élu ? » « Eh bien, ton âme devient immortelle. » « Tu voyages dans le temps pour sauver d'autres âmes. » « Tu inventes de nouveaux scénarii, blablabla. » « Mais attendez quoi, blablabla, mais c'est pas du tout ce qui était contenu. » « Oui, je sais. » « C'est pour ça que ça s'appelle une arnaque. » « Mais attendez, mais je meurs quand, moi, alors ? » « Ouh, mais t'es déjà mort, Coucou. » « Il y a bien l'aurait que t'étais mort. » « Et en plus d'une crise cardiaque, vous avez eu de la chance. » « De la chance. » « Alors nous n'avons absolument pas la même notion de la chance. » « Les voix du Seigneur sont blablabla. » « Mais alors, attendez, si je vous suis bien. » « Vous voulez dire que je ne suis plus Thibault Rochebourg, mais l'âme. » « Un élu. » « Oui, un élu qui doit errer dans d'autres corps pour sauver d'autres âmes jusqu'à la fin des temps. » « Bingo ! » « Et qui c'est qui a tout compris qui va recevoir une grosse fédale ? » « Oh, je vous en plus, vous êtes insupportable. » « Oh, arrête. » « On doit faire équipe. » « Hein ? » « Faire équipe, allez-vous pour l'éternité, alors je préfère signer pour l'enfer, moi. » « Le culé grognon. » « Quoi ? » « Je suis la gardienne de l'IECA la plus cool. » « Peut-être. » « Bon, et je commence quand, alors ? » « Vous voulez passer avec ça. » « Mais on a toute l'éternité, Coco. » « Alors, écoutez-moi bien, justement. » « Serez tout éternité, ça dit lors du quesson que vous m'appriez, Coco. » « Ni rire, ni bibi, ni loulou. » « Ok, ok, ok. » « Oh, le marreau, hein. » « Alors, choisis ton code, man. » « Quoi ? » « Ton pseudo, ton surnom. » « Tu peux prendre ce que tu veux. » « Superman, fédulogy, grosse bite. » « Brouillard. » « Celui-là, je te le déconseille quand même. » « Il a été pris plus de mille fois et c'est surfé. » « Écoutez, vous n'avez qu'à m'appeler Adam. » « Adam ? » « C'est naze. » « Pourquoi Adam ? » « Parce que le premier homme, ça me rappellera la Terre d'où je viens. » « Ouh, mais tu vas y retourner sur Terre. » « Ah bon ? » « Il va encouler de l'eau sous les ponts avant que tu t'incrustes dans d'autres galaxies. » « Pour faire tes armes. » « Ah, c'est la réincarnation ? » « Non. » « Il va falloir que je renaisse à chaque fois ? » « Non, mais il faut taper avant d'entrer. » « Si on te laisse passer, tu t'incrustes. » « C'est ce que vous appelez être touché par la grâce, blablabla. » « Mais... » « Bon, ça suffit, attends. » « C'est vraiment nu, c'est vraiment nu. » « Écoute, tu ne veux pas que je t'amène Elvis ou Dark Vador comme tout le monde ? » « Non, non, je veux pas. » « Non. » « Comme tu veux, c'est toi-le. » « Bon, tu es prêt ? » « Ah oui. » « Pas le choix. » « Et attendez, une fois que je serai dans un autre corps, je me souviendrai de tout. » « Que dalle. » « Wa-lou. » « Et ils nous seront toujours en 2013. » « Je t'ai déjà dit que le temps n'existait pas. » « Passé, présent, futur, tout va se mêler. » « Ah, je le sens bien, ça va être facile, ça. » « Passé, présent, futur. » « Je le sens bien, ça. » « Tiens, et si je me loupe ? » « Mais je serai là. » « Moi, justement, c'est bien ce qui m'inquiète, on sera toujours ensemble. » « Oui, c'est unique avec ça. » « Blah, blah, blah. » « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. » « Et nous, nous avons chaud. » « Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. » « Il y a des chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. » « Est-ce que pour nos frères et nos pères, il n'y aura rien ? » « Les asiles sont pleins, nous attendus. » « Un brave homme d'argent à qui on disait, mais vous ne pouvez pas aller conduire quelque part, nous répondez. » « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. » « S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. » « Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. » « Allô, oui ? Lucie Coutaz elle-même. » « Oh oui, oui, monsieur Roussin. » « Oh, très bien. » « L'abbé Pierre ne devrait plus tarder, nous nous mettons en route. » « Oui, oh oui, je sais, oui. » « La situation est critique, toutes les routes sont gelées. » « Mais bien sûr. » « Oh, monsieur Roussin, remerciez le directeur de Radio Luxembourg pour moi. » « À tout à l'heure. » « Oh, mon père. » « Inutile de vous déshabiller. » « Roussin vient de téléphoner, il vous attend à Radio Luxembourg. » « Ah, enfin, c'est une bonne chose. » « Je vais vous y conduire. » « On se souviendra de cet hiver 54, Lucie, c'est moi qui vous le dis. » « On se souviendra aussi de l'abbé Pierre et de l'énergie dont vous avez fait preuve pour changer les choses. » « Vous êtes bien plus précieuse encore, Lucie. Après tout, Emmaüs, c'est un peu votre idée, non ? » « Mais beaucoup la vôtre. » « Vous êtes un symptôme. » « Non, ne dis pas de bêtises. Je ne suis qu'un homme et certainement pas un époux. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la compagnie Royal Comédie vous a présenté ce soir, Entrez plat, laissez. » « Applaudissements. » « Merci pour votre fidélité puisque ce soir, nous atteignons plus de 1000 spectateurs avec les 4 jours de représentation. » « C'est un chiffre que nous ne sommes pas prêts d'oublier. » « Forcez de constater que chaque année, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre dans ce théâtre Molière. » « C'est une compagnie Royal Comédie composée ce soir de Lina Undia, Mireille Aïta, Sylvie Baudua, Sylvie De Chaseron et Maxime Gros. » « Applaudissements. » « C'est 30 ans d'auteur, une comédie écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. » « Applaudissements. » « Bien sûr, en octobre, pour une reprise sur les deux tableaux avec nos deux acteurs. » « Puis, on se verra bien sûr pendant notre prochaine création, je l'espère, au mois de mai. » « Pas honnête, NET à la fin, avec un grand dilemme sur l'ordinateur, ou le titre. » « On vous espère très nombreuses et nombreuses. » « Excellente soirée. » « Applaudissements. 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 » « L'Ottawa – L'Ottawa – L'Ottawa »